Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, ici Tud, comment ça va maman ? Ça va super bien, et toi comment tu vas ? Ça va, tu m'as manqué samedi. Oui, j'ai failli venir mais je n'ai pas pu, c'est fini super tard. Et après j'ai vu que vous étiez bien, bien, bien. J'ai vu à la fin le magnifique match de Stefano contre Leishi, c'était des belles games. Oui, on avait bien fait la fête. Vous avez bien rigolé, c'est dommage, j'ai failli venir, je n'ai pas pu venir. Et franchement c'était sympa. Et j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être un tournoi au Meldon aussi bientôt. Le 2 ? Alors, en fait ce n'est pas un tournoi. En fait, il y a les événements O-Gaming et les événements que le Meldon organise. Et je ne crois pas que ce soit dans le cadre d'O-Gaming, streamé sur O-Gaming. Non, c'est sûrement un événement en Meldon, donc j'ai entendu ça. Il y a des petits tournois au Meldon régulièrement. Je vais me renseigner, je ne sais pas. Moi j'ai entendu que le 2, il allait avoir un tournoi de Starcraft 2. Donc peut-être que j'irai, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est d'O-Gaming, tous les samedis on produit des événements au Meldon à Paris. Et il y a beaucoup de samedis dans les prochaines semaines, qui pour l'instant ce n'est pas annoncé, mais qui vont être consacrés à Starcraft 2. Et ça va vraiment être des samedis sympas. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous suivez un peu l'actualité Starcraft 2, vous pouvez vous douter de ce que c'est. Et on le streamera depuis le Meldon, et ce sera en janvier, on fera intervenir le public. Et ce soir, on accueille un joueur qu'on avait déjà accueilli la semaine dernière, sauf qu'il ne pouvait pas parler, parce que l'invité, ce n'était pas lui. Il s'agit de Tom V. Salut tout à l'heure. Ça va ? Ça va très bien. Bon c'est cool que tu aies pu venir. Alors moi j'ai pas mal entendu parler de toi. T'es un nom qui revient souvent, mais je t'avais jamais vu en personne. Toi tu le connaissais bien ? Bien, c'est un grand nom, mais je l'ai entendu, je l'ai déjà vu jouer, et je l'ai entendu. Avant de le voir, tu l'as entendu quoi ? Oui, je l'ai entendu. Avant de le voir, je l'ai entendu. Donc j'ai entendu aussi parler de lui. Et donc, c'est un bon protos. Alors, on va te poser rapidement des questions, quelques minutes, puis après tu vas lancer directement un leader, parce que finalement, on va changer. Tu peux expliquer ce qui va se passer dans cette émission ? Ouais, donc ce sera une émission un peu spéciale en fait. Exceptionnellement, on n'aura pas de partie contre les viewers, parce qu'à 21h, en fait, on va pouvoir commenter la rencontre entre Tom V et Firecake, qui compte pour les underdogs, les up and down underdogs. Et donc, en fait, ce sera vachement intéressant, parce que Tom V pourra nous expliquer ses décisions, et comment est-ce qu'il a vécu cette rencontre, que nous, on n'a pas vue. Et donc, en fait, on fera ça à 21h. Du coup, on n'a pas le temps de faire les games viewer, et on trouve ça plus intéressant, vu qu'il ne nous reste plus qu'une heure, avant de faire des games sur le ladder. On trouve des Grand Masters, du gros niveau, en first person, pour voir carrément qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce que ça va bien se passer et tout. Donc, tout simplement, Tom V, merci d'être venu. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es, et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, moi, déjà, j'ai 19 ans. Dans la vie, je suis un étudiant en école de commerce, donc, en deuxième année, à l'ESO Paris. C'est une école de commerce qu'on a été en post-bac. Actuellement, on est dans le même campus que l'OCE. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui connaissent, étant donné qu'il y a Minimat, Neverdie, aussi Chardonnay, qui sont à cette école. Donc, on partage le campus là-bas. Donc, là-dessus, je rebondis, il y a des compétitions, des fois, de Starcraft 2 sur leur école. Est-ce que tu as essayé de le refaire ou pas ? Il y avait la SNC. J'ai participé, j'ai perdu le match juste avant l'offline contre Tzend, 3-2. Contre Tzend, 3-2, c'est vrai. J'étais un peu déçu. Non, ce n'est même pas ton teammate, il est quoi, Tzend, déjà ? Non, il est Evocate. C'est Evocate. Ouais. OK. Et là, maintenant, tu joues sur Starcraft 2, tu as un bon niveau. Avant, en Starcraft 2, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as joué à d'autres jeux ? Est-ce que tu étais plus... Ouais, ben, moi, je venais de Call of Duty. Ah. Mince, désolé. Bon, c'est pas grave, je vis bien, quand même. Mais j'étais sur PC, c'était pas sur console. Et sur PC, il y avait un mode qui s'appelait Pro Mode. Pendant longtemps, c'est resté un mode super important sur Call of Duty, sur PC. Et même actuellement, la Gamer Assembly, il y aura encore un tour de Call of Duty, avec encore beaucoup d'équipes, je pense. Parce qu'il y a encore eu pas mal d'équipes. J'étais allé faire un tour, même si j'étais allé à la GA pour Starcraft. Mais il y avait encore pas mal de monde sur ce jeu. Et tu étais à top niveau, ou c'était quoi ton niveau exactement ? Sur Call of Duty. Ouais. J'étais pas mauvais, mais sans plus, j'avais rien prouvé. OK. Mais j'avais un bon niveau, quand même. Alors, pourquoi avoir changé de Call of Duty à Starcraft 2, alors que c'est vraiment différent ? À Call of Duty, le 4, il y a eu une phase vraiment de régression. Quand le 5 est sorti, tout le monde est resté sur le 4, quand même. Quand le 6, il y a des gens qui ont commencé à bouger. Et après, au fur et à mesure, vu que ça sort tous les ans, tous les ans, ils nous sortent un nouveau jeu, la communauté, elle a du mal à survivre. Et je me suis dit... C'est un ami qui m'a... J'avais acheté Starcraft. J'y avais touché un petit peu. J'ai laissé tomber, parce que j'avais fait une partie de multi. Au bout de 10 minutes, je me suis dit, vas-y, je comprends pas ce qu'il faut faire. Et j'ai quitté le jeu, ça m'a saoulé. Et après, quand un ami est venu chez moi, il m'a dit, tiens, t'as Starcraft, c'est cool, on va faire un petit peu de campagne. Du coup, on a testé un peu. Après, j'ai découvert qu'il y avait de l'e-sport, un peu comme Call of Duty. Et je m'y suis mis, j'ai commencé bronze, argent, or, platine, etc. Donc, t'as commencé quand, alors ? À quelle époque de Starcraft ? Sur Wings of Liberty ou à ce test ? Wings of Liberty, il y a deux ans, je pense, j'ai dû commencer. Donc, t'as commencé bronze et t'arrives jusqu'à Grandmaster. Voilà, c'est ça. Et comment t'as vécu de bronze à Grandmaster ? Est-ce que t'as eu des pauses, t'en as eu marre, tu voulais te suicider ou autre ? Au début, j'ai joué quelques games en bronze. Après, c'est vraiment devenu mon jeu principal, très rapidement. J'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. Et j'ai pas vraiment fait de pause. J'ai toujours joué un peu régulièrement, enfin, toutes les semaines, tous les jours, voire. Et ça s'est passé vraiment en douceur, quoi, progressivement. Ce qui est trop marrant, c'est qu'il y a un mec sur le chat qui s'appelle Warrior. Et genre, depuis tout d'alors, il dit, c'est moi l'ami, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bah, coucou à Warrior. Bravo, bien joué de l'avoir fait switcher sur Starcraft 2. Ah non, il s'est fait qui ? Qui part en admin ? Bon, bah, à la prochaine, hein ? Ouais. Content de t'avoir fait du Warrior. Voilà. Une petite efficace. Alors, je vous propose de lancer le petit ladder et de continuer à... Vas-y, on va continuer. Un petit ladder sur ton compte Grandmaster. Tu es Grandmaster ou tu es Topmaster, là ? Bah, je suis sur Europe, je suis Topmaster. Et je suis Grand-Met sur Amérique. Donc, je sais pas, il faut que je suis sur Amérique. Non, on go sur Europe. Il y aura pas mal de Français qui vont essayer de te sniper, tu les connais bien. Justement, je pense que toute l'équipe punchline, vous voyez, c'est te sniper. Oui. DNS, Hardest. Donc, on a eu le mois quand même bien, bien punchline. Parce qu'on a eu quand même tout le mois. Les quatre derniers, c'était des punchlines. Et ils aiment bien se tonter, se jouer, se sniper et après parler. Ça, c'est vraiment une petite... Alors, est-ce que tu aimes cette ambiance ou tu trouves que c'est un peu trop coquin ou trop taquin ? Au début, j'ai eu du mal à m'y faire, honnêtement. Parce qu'on connaît pas bien les joueurs, c'est un peu spécial. Mais je me suis vite fait. Franchement, ça fait partie de l'ambiance. Et dans le fond, c'est vraiment pas méchant. Des fois, quand ça déborde, on dit, allez, stop, on se calme. Ça apporte rien, quoi. Mais c'est vraiment sympa. Après, comme ça, quand personne n'est dans son coin, comme ça, on reste toujours en contact ensemble, quoi. Il a l'air plus mature que les autres. Ouais, c'est vrai. On va noter là-dessus. C'est vrai que par rapport à Gézen, l'immature... Non, je rigole. On les taquine, bien sûr. Bien sûr, ils nous regardent à 100% en train d'essayer de sniper. Alors, je suis sûr que sur ta friendlist, tu vois tout le monde qui est en train de te sniper ? Pour l'instant, non ? Ah, ils sont peut-être pas réveillés. Ah oui, ils doivent se dire, il doit faire les games de viewers. On va arriver un petit peu plus tard, à 20h25, après sa game de viewers. Et on les a braines. Les braines ? Là, il y a Ardès qui cherche. Non, c'est Gézen, pardon. Ah, Gézen. Gézen qui était là samedi dernier. Ah, qu'il n'est pas venu aujourd'hui, tiens. Je me suis dit, il allait peut-être venir encore. Ouais, on se voit souvent en ce moment. Et en fait, il a fièrement défendu les couleurs contre Stefano. Mais il a perdu 2-0. Mais... Non, non. Non, c'était de belles games et c'était serré. Je suis sérieux. Tu l'as dit. Il a vraiment fièrement, c'était vraiment 2-0. Non, non, non. Honnêtement, il a perdu 2-0, mais c'était serré. Et voilà. C'était de belles parties. C'était pas... La première, c'était un gros cheese agressif. Et la deuxième, c'était... Ah non, un gros. C'était sur Yom Sous, je crois. Et la deuxième, c'était une macro game qui était tendue quand même. Avec les bonheurs. Elle était sympa, cette game. C'était une belle game. Et donc, n'hésitez pas à parler sur le chat ou sur les réseaux sociaux. Hashtag Wallet. On est là, on les lit. On se fait plaisir. Alors, est-ce que tu as trouvé, c'est bon ? Ça fait 1 minute 10, là. Il est en train de chercher. C'est-à-dire qu'il a un bon AMR. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est vrai qu'il avait fait une micro avec les Immortels à Gezen, qui était affolante. Ouais. Contre Stefano. Genre, tu l'as vu, ça ? J'ai vu. C'était sur Young Young, non ? Non, c'était sur Belchir Vestige. Ah, non, je n'ai pas vu cette game. Et en fait, il arrive avec ses Roach et il y a Sentry Immortel en face et voilà. Il y a un War Prism. Et il arrive avec 52 pop d'avance, Stefano. Et franchement, il tue 8 de pop chez Gezen et il perd 50 de pop de Roach. Avec la micro des Immortels, quoi. Ça dure. Mais trop, trop bien micro, quoi. Et il a bien, bien, bien un reboot de Stefano. Sauf que ? Sauf qu'il perd la game. Il perd la game, hein. D'accord. En fait, sur un trade base, on va dire. Un très bon run by de Zerling, de Stefano. Et Stefano défend sa main avec des Swarm hosts et c'est fini. Est-ce que tu as... J'ai trouvé une game. Non, il a trouvé une game. On est parti dans la game. Tu joues contre qui ? Contre Jaguelus. Non, ouais, c'est Jaguelus. Enfin, son pseudo, c'est Jaguelus. Il est la team NC. D'accord. C'est un grand maître Protos. Ok. Donc, c'est parti. Donc, un PVP. Alors, parlons de tes match-up. Quel est ton pire match-up ? Le PVZ. Le PVZ ? Ah, c'est la première fois que j'entends un Protos qui dit que le PVZ, c'est son pire match-up. Pourquoi ? Moi, c'est la première fois. Ah ouais ? À part toi, mais toi, tu... Todd. Todd, non. Tu as dit plus, maintenant. Sur Wix of Liberties, c'était son pire match-up ? Oui, d'accord. Là, on est sur HTS. C'est le pire match-up de tout le monde sur Wix of Liberties. Sur HTS, maintenant, c'est fini. Et alors ? Pourquoi c'est ton pire match-up ? C'est mon pire match-up parce que, je ne sais pas, je n'arrive pas à jouer suffisamment agressif et en même temps safe. Parce que le problème, c'est que je n'aime pas spécialement faire des all-in. Du coup, des fois, je me fais vraiment surprendre. Et je ne sais pas, c'est un match-up que j'ai un peu du mal à comprendre. C'est surtout que je suis meilleur dans les autres, en fait. D'accord. C'est-à-dire que tes autres match-up, le PVP, pour toi, ce n'est pas du random ? C'est random, quand même. Mais il y a moyen de trouver des openers, des builds qui sont plus safe que d'autres. Et franchement, je trouve que c'est un match-up pas trop déséquilibré en termes d'incertitude sur les build orders. Il faut juste arriver à jouer safe. D'accord. Là, tu vas nous proposer quoi, en gros ? Je vais faire un build que je fais vraiment très régulièrement parce que l'orak, c'est fort en PVP. Du coup, je fais un openers 3 stalker rush. parce que c'est safe. Wow, ok. Et derrière, je fais stargate, un oracle, voire deux en fonction de ce que je coûte. Si jamais j'ai un petit doute qu'a des été, je fais un deuxième oracle. Et donc le Nexus B2, très très tard quoi ? Ça dépend. Des fois, je fais le Nexus avant de rajouter une troisième gate et avant le warp. Ça dépend de ce que j'ai ce coûté. mais des fois, je fais une pression en 3 gates. Donc assez tardif le Nexus. Ah ouais ? Ouais. Donc en fait, un opener... Ah mais c'est intéressant comme opener. Mais c'est bon, c'est très agressif quoi. Très agressif. Tu aurais demandé à Tom B2 le BO qui t'a appris Stardust ? Bah j'ai hésité à te proposer... En fait, j'ai hésité à te proposer de faire le BO que Stardust m'a appris. Il est pas encore sorti, je crois, c'est ? Il est pas encore sorti sur YouTube. Donc vous verrez ça, ouais. C'est la dernière vidéo qui va sortir avec Jack G et Stardust. Elle n'a pas encore été publiée. J'ai fait tellement fort ce BO, sérieux, c'est un truc de fou. Tu m'en avais parlé la semaine dernière de ce BO. Hein ? Tu m'en avais parlé la semaine dernière de ce BO et je l'ai un peu essayé. Et alors ? Ah, je t'avais expliqué ce que c'était ? Ouais, ouais, tu nous avais expliqué avec Jack G et Stardust. Et alors ? Bah j'aime bien, franchement j'aime bien. C'est un BO que je connaissais déjà, un peu. Mais je vais faire un peu sur une autre version, moi. Je sais pas si je vais en parler vu que la vidéo est pas sorti. Euh... Bah non, non, parle. Enfin, n'en parle pas. De toute façon, la vidéo, elle sort demain, je pense. Ok, allez-y, on parle. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. C'est un version game, si tu tombes contre un Zerb, tu peux essayer de le faire. Ouais. Comme sûr, on en parle. Et on dira pas que c'est le BO, ok ? Si, si. Non mais il faut que... On les braille, toi. Ok, on dit pas. On dit pas. Ah ouais, on dit pas pour le... Ouais, pour le mec qui va sniper. Ouais, pour le sniper. Pour le sniper. Alors, là c'est PVP, donc un de tes meilleurs match-up. Attends. Ouais. Non. Ah, PVP ? Ouais. C'est un truc que j'aime bien. Ah, je suis complètement à côté de la plaque, en fait, je pensais que t'étais contre un Zerb. Ah, ok, d'accord. Parce que je me disais 3 Stalkers, Target Nexus, contre Zerb, en fait. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Je me disais... Ah ouais, euh... Il est vraiment mauvais, quoi. Non, je... Hé, je me suis pas dit il est vraiment mauvais. Je me suis dit... Chelou. Chelou, mais intéressant, tu vois. Intéressant. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il est si mauvais en PVZD. Je vais mettre ça. Normal. Ok. Ok. Ah non, non. Attends, je me permettrais pas de dire qu'il est mauvais. Voilà. Étrange, on va dire. Étrange, ouais. Ouais, c'est bizarre parce que j'ai pas passé une troisième pylone, j'ai rien dit. La GQ. Donc là, du coup, je fais ma Stargate avant les Stalkers 2 et 3. Mais là, son pylone, il vient de sortir que maintenant, donc il est... Ça sent bien bizarre. Le mien n'est même pas encore sorti, donc... En fait, pourquoi tu fais la Stargate plus tôt ? Bah, elle est pas spécialement tôt, quand même. Parce que je l'ai fait quand même après Monarchive Core, après Monarchive Core. Ouais, mais... Mais je veux dire, t'as dit, du coup, je l'ai fait avant les Stalkers 2 et 3. Non, je l'ai fait toujours avant les Stalkers, en fait. Ah, toujours avant les Stalkers 2 et 3. Ok. Je fais un chronoboo sur le deuxième Stalker, étant donné qu'on a pas beaucoup de gaz, ce qui fait que le troisième Stalker est lancé un peu plus tard. Pour qu'il tombe à peu près au même moment que le deuxième. Voilà, c'est ça. Ok. Donc avec la Stargate, je vais faire un Oracle qui va aller directement chez lui. Oui. Et donc là, c'est ton BO safe, c'est ça ? Ouais. C'est le BO que je fais le plus souvent. Donc 3 Stalkers, double get et... Stargate. Là, t'as des lags ou pas ? Euh... un tout petit peu. Pas des... un peu. Enfin, des petits spikes. On a des petits spikes, ouais. C'est ton adversaire ou c'est chez nous ? Je pense que c'est chez nous. Et en régie, est-ce que vous pouvez checker après s'il y a des... Enfin, je sais pas, pourquoi il y a des lags ? S'il vous plaît. Merci. On va checker après. Quelle belle voix, Max. Le bon Max où ? Toujours aussi excitant. Alors, c'est parti. Donc là, tu fais ta robot. Ah ouais, tu... Ça, c'est des bons PVP comme d'hab, hein. C'est pas de base avant 8 minutes. Donc là, pour l'instant, t'as aucune nouvelle, en fait. Aucune info. Il vient pas chez moi, du coup, j'ai... Ah, là, j'ai scouté un pylône. Mais en même temps, c'est quand même un peu tardif, vu que là, Warp Gate, moi, c'est fini pour moi. Pourtant, j'ai mis 15 chronobus dessus. Ça peut être DT. Ça peut être DT. Tu pensais que c'était un 4-gate ? Ça peut être DT. Je pensais rien du tout, parce que ce que j'ai scouté, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être DT, ouais. Ça peut vraiment être tout, quoi. C'est parti. Le rack qui arrive. Vous avez besoin de pousser. Essayez DT. Oh là là. Tu vois ? Le niveau de jeu que j'ai ? Ah là, il faudra viser. Tu l'as vu ? Non, non, je l'ai pas vu. Mais sans anticipation, je crois que le all-off, c'est pour en sortir. Bon, il est là, DT. Ouais, il tape la B2, là. Mais en principe, là, il devrait avoir le temps d'avoir ce qu'il faut. Tu vas essayer d'annuler ta B2. Ouais. Va-t-il la réussir ? Allez, attention ! Ah, la B2 qui est proche. Attention ! Oh, ça va être chaud. Ça va être dur. Il y avait deux DT. Ouh ! Oh là 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 ! Ah, mais c'est-à-dire que là, il va te sniper. C'est-à-dire que là... Mais là, là, c'est vachement intéressant, en fait. Parce que là, le mec en face se dit, ok, j'ai perdu deux DT, mon bata DT, etc. Il y a un Nexus. Qu'est-ce que j'envoie pour sniper un Nexus ? Tu vois ? Attends, honnêtement, moi, ta place, j'aurais annulé. Alors, je sais pas si c'est... Parce que là, il va te sniper avec un... Ouais, mais toi, le truc, c'est que les bâtiments protos, ils se régénèrent quand même vachement vite le bouclier. Ouais, tu vois, le bouclier qu'on se va remonter. Ah, mais d'accord, ouais. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai pas fait attention, j'ai perdu mon oracle. Du coup, bah... Il a rien fait, alors qu'il va plus vraiment être embêtant si on n'a pas l'air DT. Ouais, parce qu'en plus, je crois que si l'oracle est sur le Nexus et qu'il a utilisé le MC, il attaque le Nexus, non ? Ouais, l'attaque... Enfin, je sais pas. En plus, j'enlève toujours l'oracle, du coup, je sais pas trop. Ça, ça pourrait être intéressant de savoir. Genre, il est sur les probes et le Nexus, c'est overcharge. Je pense que le... Non, non, il focus le Nexus, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça la puissance aussi de Photon Overcharge, c'est que ça force le focus quand tu fais un run by, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que c'est... Peut-être que ton truc, il a fait pas autant de dégâts que... C'est dommage. Ou alors, il faut le mettre en hold position, hors de portée du Nexus, en fait. Ouais. Si tu veux que... C'est vrai. Donc là, tu scouts, tu vois qu'il a une baie de bien rempli, un peu plus saturé que toi. Qu'il a plein de stalkers. Ouais, je suis un gros supply, là. Donc il a sûrement... Il avait plein de stalkers, hein. Donc il a sûrement le Blink. Blink et Imo, je pense, ou Colosses. Ouais, je suis pas sûr qu'il ait fait Blink, franchement. Ah ouais ? En tout cas, il a le conseil crépusculaire. Ouais, il a en tout cas, ça c'est sûr. Je pense qu'il a fait Blink. Oh, ouais. On l'a pas confirmé, mais en plus, et là j'ai envie de dire, Blink, c'est l'outil rêvé pour venir finir le Nexus. Là-dessus. Ouais. Enfin, mais il faut qu'il essaye d'attirer ton attention autre part. Voilà, c'est ça. Là, ce qu'il peut faire avec le Blink, c'est aller sur la B1... Il envoie deux stalkers dans la main, et après il en envoie quatre dans la B2 et il essaye de Blink. Ah, c'est parti. Ouais, là ça... Bon, clairement, il y a Blink. Il y a un peu d'attention, c'est parfaitement. Voilà. Blink. Alors... Comment va-t-il gérer ça ? Parce que là, maintenant, sûrement, il y a un match au-dessus. Ou le MC, donc, il va te saouler. Faire attention à le... Il y a un gros risque qu'il fasse une Sentry, qu'il me blague dans la B1 quand il monte dans la B1. Ça pourrait tellement te saouler. Ouais, ça serait... Bah, le B2 tomberait quoi, c'est sûr. Je trouve ça tellement fort, ça. Ouais, ouais. En PVP, c'est vraiment journal. C'est vachement utilisé, ouais. Vachement. Enfin, il y a un moment où j'aimerais le voir plus souvent. Ouais, ça s'utilise contre Terran aussi sur cette map. Voilà. Oh, attention. Chris the fight. Et voilà le blocage, comme on a dit. Oh, il va faire tellement mal. Oh là là, le prisme. Oh, le MC, il n'y a pas l'overcharge. Ah, mais ce n'est pas fini. Les imos qui montent. Attention. Les stalkers qui vont blink out. Dommage. Ils n'ont pas été bloqués. En face, c'est un joueur connu ou pas ? C'est un GM... Il est moyen connu. Je crois que c'est un finlandais. Un GM finlandais. Et voilà. Oh là là là. Enfer. Et voilà. Le nexus qui va tomber. C'est le problème. Allez, ça focus un imo. Attention. Et il blink in. Il s'envoie. Focus deux imos. Focus avec les deux imos. Il y a quand même beaucoup plus de stalkers. Bon, il y a le warp qui est là. Mais voilà, tu as perdu ta B2. Il va pouvoir produire beaucoup plus. Il s'en fout de perdre des unités même s'il en perd plus que toi. Et là, ça va être fini. Il y a un imo qui est là, qui va être encore snipé, sûrement. Amélioration terminée. Il a tellement joué. Bien joué. Dommage. GG. Quel dommage. Tu peux relancer direct une. Ouais, vas-y vas-y. Une première game contre un GM Protos. Ça, c'est plutôt… Alors, sur le chat, ils disent mieux qu'Ardest. Ardest. Ardest top GM. Qui a fait le 1-6 quand même. 1-6 ? Il a gagné une game, je crois. Non, c'était DNS, ça. C'est DNS, je crois. Ah non, c'est DNS. Attends pour moi, c'est DNS. Donc là, sur le BO, je regarde quand même vite fait. Ouais. Il a quand même posé un exercice rapidement à 5,40. Ah ouais. Il n'était pas safe du tout. Il a tout fait sur une seule gate avec un seul stalker. Pourtant, il n'a rien scouté. Ça, c'est les aléas de PvP. Ouais, ça, c'est important. Dans le build, ça passe bien. Et en fait, juste pour comprendre, avec tes 3 stalkers, t'es resté chez toi. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à rester chez toi ? Parce qu'en général, quand on sort 3 stalkers, on sort un peu sur la map, non ? Bah, le problème, c'est que si je sors, lui, s'il a fait oracle, il va arriver avec un drag dans ma ligne de minerai. Ouais. Et… Genre proxy oracle, quoi. Pour qu'il l'ait aussitôt… Ouais, même pas spécialement proxy. Ça peut vraiment aller très… Enfin, je pense même avec un terminal normal, ça serait arrivé au moment où je sors. Et enfin, c'est surtout que moi, je préfère être défensif, même avec un build un peu plus safe. Et surtout en PvP, je préfère vraiment rester à la défense, quoi. Bah ouais, mais… Alors… Ok. Mais pour moi… Bah, pour moi, quand tu sors 3 stalkers, ça veut dire que tu retardes beaucoup de choses, en fait, en gaz. Et… C'est pour prendre un peu du map control, quoi. Ouais, j'aurais pu… Et si… Pour jouer défensif, pourquoi… Autant faire un Mothership Core Sentry, directement, et… Je veux dire, faire un seul stalker, par exemple, pour aller se balader sur la map, scouter des pylons et tout, mais… Non ? Ouais, si, si, t'as raison, j'aurais pu faire ça aussi. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que quand tu l'as scouté… Ouais. T'as identifié certaines dépenses en gaz. Genre, t'as vu qu'il y avait un Mothership Core, et je crois que t'as vu que le Warp Gate, il tournait. Ouais. Donc, du coup, tu pouvais en déduire quand est-ce… Je suis à peu près sûr qu'il y a une formule qui te permet d'en déduire que, au plus vite, tu peux avoir un oracle dans ta ligne de minerai dans 30 secondes, quoi. Après, t'as ton MC aussi. Je pense qu'en comptant le gaz que tu vois, tu peux en déduire, s'il y a une Stargate cachée, quand est-ce que l'oracle arrive, quoi. Mais moi, je pense que t'as pas totalement tort, parce que là-dessus, tu peux, avec tes 3 stalkers, agresser et ton MC rester chez toi pour, limite, contrer les oracles. Ouais, c'est quelque chose que je pourrais commencer à faire, ouais. Tu commences à agresser et tu vois ce qu'il se passe. S'il y a qu'une gate, là, finalement, tu l'aurais fait mal, quoi. Hum. Alors ? Après, le problème aussi, c'est que, en fait, sur un opener 3… Mais là, vous me faites penser, j'aurais dû faire ça en ayant scouté qu'il n'y avait qu'une seule gate, j'aurais vraiment dû faire ça. Mais le problème, c'est que, si lui, par 3… enfin, 2 gates, s'il fait un 3 stalker rush normal, c'est-à-dire sans faire de Stargate, il va avoir ses 3 stalkers bien avant moi, il va avoir son leadership core et il peut me slow sur la map. Ouais, mais là-dessus, tu le vois avec le prove, de toute façon. Euh, oui, oui. C'est pour ça, là, sur cette game, j'aurais dû faire ça, vous avez raison. Là, t'es contre quelle race, là ? Un Protoss. Un Protoss, c'est qui ? Un barcode. Un barcode ? Ouais. Un GM ou euh… Non, un Master. Ouais, un Master là. T'as encore les petits ralentissements ? Euh, bah c'est pas du… enfin, c'est un peu du ping, en fait, c'est pas vraiment des ralentissements. Du ping ? Ouais. Tout à l'heure, je posais les force fields et ils n'arrivaient pas. Ah ouais. Ok. En gros, on checkera la pause, ok ? Ok. Il y a peut-être un problème qui tourne derrière… Alors, on te pose une question, Tom Vue est-il, pardon, dans la nouvelle saison d'Underdogs ? Bah oui. On va sûrement, on va même caster dans… Dans trois quarts d'heure, on va caster cette game que tu as joué contre Pierre Kek. Ouais. Nous ne connaissons pas le score avec Tud, bien sûr. Donc euh… Donc euh… Donc euh… Vous inquiétez pas, on va pas spoiler. Le seul qui connaît euh… Le score, ça sera Tom Vue. Donc on va le caster tout simplement ensemble. Euh… Ok. Ça sera la souris, ça sera Tud et on va parler des games sans vraiment euh… Parce que Pierre Kek est quand même un excellent joueur. Ouais. Il a fait vraiment des bonnes prestations au WCS. Euh… Je pense que euh… Ça a dû être dur pour toi, donc on verra ça plus tard. Alors là, qu'est-ce que tu vas… Voilà, tu vas mapper à quel moment, en fait ? Euh… Bah là, j'aurais… Je vais le faire, j'ai oublié. En principe, je le fais après le cyber. En fait, avec la gaz avec lequel je fais… Enfin, la prove avec lequel je fais le premier gaz, pardon. D'accord. Je scout à l'intérieur de la base, voir s'il y a un proxy pylone, enfin un proxy gate quoi. Et avec la prove qui fait le cyber, je vais scooter chez lui. D'accord. Et t'as pas peur des proxy double gate qui peuvent arriver chez toi ? Bah c'est justement… Ah, sur la B2 ? Ouais. Euh… Là, j'ai pas scouté, mais en même temps, en général, quand c'est sur la B2, ça arrive plus tard. Ok. Et globalement, en général, j'arrive à le tenir. D'accord. Donc, euh… Jusqu'à. Donc, le seul truc, le seul souci que t'as peur, c'est le double gate où t'as mappé quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, toi, t'as mappé avec ton prove un peu en retard. Ok. Donc, tout est bon. Allez, conseil crépusculaire, placé de façon douteuse en bas à droite, robot instantanément lancé. La robot qui est la parade ultime, c'est quoi ? Ouais. Parce que contre bling, si t'as des immeaux, c'est bien. Et l'ops pour les DT. Alors là, je fais vraiment un build d'adaptation. On peut zapper le stalker et faire des centeries qui seront quand même bien plus utiles que des stalkers. Ok. Donc là, tu prends B2 et c'est marrant. Toi, t'aimes bien prendre B2. Tu cherches ta macro quoi, en fait. C'est ça ? Ouais. Même contre Protos. Même contre Protos. C'est ce que je préfère. En fait. Pardon. En fait, les oracles sont fréquents depuis qu'ils ont été up. Ouais, c'est ça. Avant, c'était pas très courant. Enfin, c'était courant, mais on pouvait bien plus facilement les attraper sans technologie type Blink ou Phoenix. Et maintenant, c'est vraiment trop rapide et on peut plus les attraper vraiment. Ah, tu montes à 3 centeries quand même. Ouais. Bah j'ai pris vraiment un expand rapide. Avec ça, je vais pouvoir scooter bien facilement. Ouais. Je me suis dit, en fait, il a vraiment fait conseil crépus très très fast. Je pense limite avant Orbit, etc. Ce qui fait que ce ne sera pas en ligne DT. Ce sera 3 DT, j'imagine. Mais pas avec des unités derrière. Ce qui fait que je peux prendre une expand. Alors que si ça avait été un time limit DT, je dirais plus classique. Ça aurait pu être lié à des gates derrière. Mais là, là-dessus, enfin moi, si j'étais à la place du Protos, t'as bien mappé au bon moment, je ferais bling quoi. Ouais, il pourrait. Ouais, il fait DT. Allez DT, 2 prop qui tombent, 3 prop qui tombent. 3 prop qui sont tombés quoi. On vient choper des prop. Et le DT qui tombe. Il a tué quand même 4 prop, je crois, non ? Ouais. Je sais pas, ouais. C'est dommage. D'ailleurs, au passage, donc pour vous qui nous suivez sur le stream, après la pause, on va régler. On a un tout petit problème de lag qu'on est en train d'identifier. Et ce sera réglé après la pause. Voilà, voilà. On s'en excuse. Donc en gros, toi, tu joues de façon adaptative. Mais tu crois que t'as vu passer un Prism ? Ouais, j'ai vu passer là, à cet endroit-là. Et puis en plus, il a une robot déjà. Et robot expand, après DT, c'est très très souvent des drops. Donc c'est drop DT dans la main quoi. Ouais. Pas mal d'erreurs de macro là. Un très bon mapping quand même, de ton côté. Parce que le War Prism, ça t'a fait du bien là. Parce que t'aurais pas vu ça, t'aurais pas lancé du mot. Ouais, j'aurais été en point de DT quoi. T'aurais pu faire mal. Il aurait pu te faire 2 DT sur ta B1, 2 TD sur ta B2 et... C'est bien drop DT. Là, il va tuer 3 prob. Ouais, c'est déjà rentabilisé quoi. Allez, le DT dans la B2 aussi. Nice. Le DT qui est bloqué entre les deux forcefields. Après, il a quand même utilisé pas mal de gaz pour ce... Ouais. Parce que franchement, un DT, 3 prob... C'est rentable je pense. Tu penses que c'est rentable ? Mais bon, après, le problème c'est qu'il s'est bien mis derrière avec son build. Ce qui fait, il a sécu rattrapé son retard en fait pour l'instant. Le problème, c'est que c'est cher en gaz quand même, tous ces DT là. C'est qu'il a pas d'immos là. Là, t'auras 3 immos, il aura peut-être un immos, t'auras l'avantage là-dessus quoi. Après, il a un prisme sur la map. Ça, franchement, c'est utile assez longtemps dans la partie. Et il aura sûrement bling bientôt aussi. D'habitude, quand j'ai mon opener Aura, que je fais, s'il y a un prisme, je rajoute toujours un phoenix. Comme ça, le prisme, il est vite fait nullifié quoi. On va aller rescouter. J'ai besoin de savoir si... Et donc là, tu vas faire club Coloss ou Imo ? Je suis plutôt Imo, moi. T'es plutôt Imo ? Et en général, par contre, quand je vois que lui fait Coloss, j'aime pas passer sur Imo. Du coup, en général, je pose ma robot quand même. Enfin, je pose ma baie tout à fait en robotique quand même. Parce que c'est avec le time warp. Il part sur Coss. Lui, il part Coloss, pardon. Par contre, il a pas de grind, j'ai l'impression. Il a pas de forge ? Euh, non. J'ai pas l'impression. J'en ai pas vu dans la main. Ça m'étonnerait ça dans la B2. Il doit être en bas derrière l'unima, je pense. Attention, ils sont attaqués. Il est encore passé, là. Ouais, ouais. Il fait encore un petit canal, en dessous. Derrière ça, il rattrape quand même son retard d'économique. Ouais, là, il se met bien, là. Je pense qu'il est bien. Et surtout que lui, dans la fight, quand il aura ses recolosses, il aura ses... C'est... C'est Arcon. Donc là, quel est ton point de jeu, là ? Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai rajouté deux guides, histoire d'être vraiment safe, parce que je sais pas trop s'il va faire un tamu, deux colosses, ou voir trois. Mais j'ai plutôt envie de prendre B3. En général, même quand j'ai un pépé, même quand j'ai un avantage économique, je suis plutôt du genre à prendre B3. Ouais. Quand même. Parce qu'avec le merge-lipper, enfin, s'il y a vraiment un côté trop aléatoire sur le all-in, je trouve. Ce qui fait que je préfère vraiment prendre encore plus d'avantages économiques. Ah, il pose seulement maintenant sa forge. Un colosse et une forge. Il vient d'avoir la forge. Ça va, il est pas trop relou ? Bah, mine de rien. Ah, mine de rien, il te fait quand même mal. Ouais. Mais bon, en même temps, il en a fait beaucoup. C'est de bien être le cinquième, je pense. Ouais. C'est beaucoup de guides débrancés, donc moins de colosse. Puis là, il vient juste... J'ai vu qu'il venait juste de poser sa forge étant conçu terminé. Et moi, j'ai lancé plus deux, là. Du coup, je pense... C'est fort, quand même, DT. Ouais, c'est pas mal. Parce qu'en fait, c'est... Ah, par contre, là, il dévoile le prisme. Attention. Si on charge photonique, est-ce qu'il va garder son pris... Ah, c'est pas une élue ? Non, c'est pas une élue. Non, c'est pas une élue. Non, c'est pas une élue. Ouh, le prisme qui tombe ! C'est une sacrée délivrance, ça. C'est toujours une délivrance. Du coup, tu sais que là, c'est plus la peine de garder l'obs dans ta main. Alors, je sais pas si t'as vu, mais sur ton deuxième gaz de ta bête 2, il y a qu'un peon. Oui, effectivement, merci. Je sais que c'est très important, à ce moment-là, de la partie, d'avoir tous ces gaz, parce que... En fait, c'est vraiment difficile de deny totalement les kills d'un DT, quoi. Ouais. Genre, de lui en deny 2 ou 3, tu vois, c'est... Par contre, il a posé B3 avant moi, là, c'est un peu embêtant. Enfin... Tu vas l'agresser, je pense, non ? Limit, je pourrais conser à la B3, mais j'ai plutôt envie de jouer des gates, et faire un tamimi avec la B3, quand même. Histoire d'avoir quand même une solution, si jamais ça passe pas, quoi. Et genre, double forge contre Protoss, c'est bien ou pas ? Non, parce que les upgrades d'attaque sont bien plus effectifs que les upgrades de défense. Et même quand on est plus strong, enfin, en général, il vaut mieux rechercher... Ah bah, c'est lui qui t'attaque. Bon bah là, du coup, je vais au ligne. Belle réponse. Est-ce qu'il t'en fait un colosse en même temps, ou pas ? Pardon ? Ah, tu vas attaquer maintenant... Attention, prise de fight ! Ohlalalala, ça va, recall en face ! Très bon recall. Mais j'ai déjà les procès de près, quasiment. Très bon recall, mais... Le problème, c'est que peut-être tu refais plus de colosse, là, non ? Non, mais je sais pas si... Bah, ça sert à rien que j'efface, je vais attaquer maintenant... Mais là, attends, ça m'a l'air un peu compliqué, parce qu'ils sont en vie, les immo, ou pas ? T'avais 4 immo ? Ouais, ils sont en vie, oui. 3, 4, j'en ai 4. C'est vrai, ça peut passer. Là, il est bien. Là, t'as quand même beaucoup, beaucoup de gaz, quand même, pour rien. Ouais, bah j'attends... Là, en général... Ouais, pour Arcon. Le mec, normalement, il fait un run-by avec un DT, à ce moment-là. Parce qu'il sait que t'es en all-in. Ouais, merci. Les Arcon qui vont faire du bien. Lui, je vais pas le tout transformer. Ah non, il a... De toute façon, il a recall, du coup. C'est ça. Ouais, il a recall, donc... Il aura pas d'énergie. Normalement, il a plus de mana pour la Bubule. Allez, on va passer à l'attaque. Les warps de Zealot. Prochain warp et ça passe à l'attaque. Plus tes gaits ont dû se finir, les autres gaits, donc ? Ouais. Voilà. Tu peux warper. Ouais. C'est parti. La fight qui va être prise. Ouh, la fight qui est prise. Le focus des Colosses. Attention, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Les Bubule des deux côtés. Ouais, il y a plus de Colosses, hein. Et je crois qu'il est mieux positionné aussi. Ouais, la vache. Et on s'est fait complètement éclater. A dur. Ouais. Il a quand même vachement bien joué. Ouais, il a continué ses Colosses, en fait. Il a juste... Ouais, et puis moi, j'ai eu 4-5 supplies, je crois. Et puis à chaque fois, je posais les pylônes, au moment où il y avait le supply, du coup, c'était un peu ridicule. Et au niveau éco, je me suis vraiment mis derrière à cause de ça. Ouais, c'est dommage. Mais de toute façon, je trouve que le PVP, quand t'es en middle-leg game, c'est limite... T'es un robot, toujours avoir un Colosses dedans, quoi. Ouais, mais honnêtement, la... Enfin, la position a joué énormément, je pense. Ouais, mais là, t'es sérieuse. Là, on était attendus. Ouais. On était tellement regroupés. Et on était regroupés. Genre, premier shoot qu'il y a eu en face, ça a touché quasiment toutes les unités. Ouais. C'est dommage. Je pense qu'il doit avoir la Xenaga. Bon, voilà, j'ai quand même essayé de poser une deuxième robot. On sait jamais. Il y a peu de chance que ça a fait quoi que ce soit. Surtout que t'as pas de B3 et puis oui. Ouais. Je vais quand même en poser une. De toute façon, j'ai trop de minutes. Tu vois, ce qui est vraiment ouf avec DT, c'est genre que là, par exemple, il peut scooter ta B3 avec un DT, il est sûr de pas perdre l'unité. Après, il va le caler à la Xenaga, par exemple. Ça lui donne le map control. Surtout qu'il peut animer ta B3, quoi. C'est vraiment un super opener. Ouais. C'est vraiment pas mal qu'un opener. DT, c'est tellement polyvalent. Je pense que Oracle DT, c'est vraiment le meilleur opener du PVP. DT, ouais. Parce que tu le rentabilises pendant toute la game, ton opener DT, en fait. Alors que t'as plein d'openers qui perdent de la puissance, quoi. Même Oracle, quoi. T'en fais qu'un seul, du coup. Même Oracle ? Ouais, c'est clair. Enfin, si tu le gères bien, il va pas mourir avant un sacré moment. Bon, là, il faut le choper. OK ? Ouais. Là, il faut le choper, il faut gagner, là. J'ai pas grand-chère. Allez, il faut le tuer. Allez, allez. Ah ! Ah ! Ça va jamais marcher. Je vais avoir pas mal de colosses, là. J'en ai deux qui vont arriver, je crois. Enfin, j'en ai un. J'attends que celui-là, il arrive, mais... On va essayer. Ouais, c'est parti. Il y a quand même tellement de colosses qu'il y a moins ça. Il a dû faire double robot, aussi. Allez. Il est 2-0. GG. Ouais. GG, GG, Tom V. Tiens, est-ce que tu peux checker, avant qu'on fasse la pause, la courbe de ressources, en fait ? Non. De récolteur. Tu peux la mettre à l'antenne, Max ? Là, c'est parfait. En fait, c'est graphique. Nombre de récolteurs. Taux de récolte, le deuxième. En fait, je voudrais voir l'impact des DT. Est-ce que ça le mettait devant ou pas ? Là, il y a des petites pertes à chaque fois. Toi, tu peux expliquer ? Toi, tu es en bleu. Ouais. Moi, je suis en bleu. Ouais, il y a une perte et on voit deux bonnes pertes. En fait, à chaque fois que la courbe descend, c'est parce qu'il y a un DT qui arrive dans ta base. Tu vois ? Ouais, c'est ça. À chaque fois, c'est ça. Donc, en fait... À chaque fois, en fait, on est égal et puis il me fait redescendre un peu derrière. C'est tout cas, vraiment, tu es bien devant. Il te fait redescendre un peu et tu chrono-boostes sur la... OK. Mais ça lui coûte des ressources quand même. Ouais. Bon. Et toi, de l'armée, il me met cher. Mais c'est bizarre parce que j'avais vraiment plus. Là. Vas-y, montre. Puis après, c'est la faille qui a été ridicule. Ouais, la faille, tu as été trop dans un entre-gléement. Enfin, je veux dire, tu es... Ouais, ouais. La faille, tu étais... Tu aurais dû aller directement sur la B3 au lieu d'être au milieu. J'avais vraiment... J'avais l'avantage des O'Grides aussi. OK. Bon. Bah, on va faire une petite page de publicité. Ouais. On se retrouve dans quelques minutes. Allez, à tout de suite. Restez dans le coin. À tout de suite. Oh yeah ! Nous revoilà ! Avec le grand punchline Tom Vee, le GM Protos de l'équipe punchline. Alors, est-ce que tu as son écran, Max ? Et le son ? OK. Tout est bon. Tu as lancé ? Je lance. Ouais, ouais. Donc, en fait, on a fait un petit changement. Normalement, ça devrait aller le lag là-dessus. On a changé de connexion. Du coup, pour l'instant, on a vu du PVP. Ouais. Deux PVP. Ça s'est plutôt mal passé pour lui. Ça s'est plutôt mal passé. Ça arrive des fois. Je vois qu'il y a Nanaki sur le chat. Qui va essayer de le sniper comme d'habitude. Tom Vee. Pas Tom Vee. Ah, c'est Tom Vee ou Tom Vee ? Tom Vee. Parce que ça vient de mon nom de famille, en fait. Ah, d'accord. Ton nom de famille. Qui est ? Vérité. D'accord. Vee. OK. Pas de soucis. Donc, Tom Vee. Moi, je dis Tom Vee. Ça fait stylé. Tom Vee. Jamais contents, ces gens. Ah tiens, d'ailleurs, je vois sur le chat que vous parlez des Nation Wars. En fait, il y a un onglet sur O-Gaming en haut à droite qui vous permet de voter pour l'équipe de France. Et vous qui êtes français, vous pouvez même voter pour l'équipe de Norvège. Bon alors, il y a Snut et… Attends, c'est qui l'autre ? Alors, est-ce que tu peux nous mettre… Targat ? Targat ? Snut et Targat qui sont déjà… Presque sûr, c'est ça ? Prescrit. Et alors, est-ce que tu peux nous mettre ça directement dans le… Comme ça, on peut parler du Nation Wars. Les votes, s'il te plaît, mon cher Max. Merci. Il va nous le mettre. Donc, on va parler rapidement de ça. On va parler avec toi, Tom Vee. Ce que tu en penses. Donc, il y a l'équipe France et l'équipe Norvège. On va dire chacune personne pour qui tu voterais ou autre. Donc, on va le mettre directement. Sur vos écrans. Tu mets la pression. Max, dépêche-toi. Le magicien. Alors, je crois qu'il y a… Alors, il y a Deshi, Todd, Neo Angel, Don Fall et Shubs. Donc, pour vous trois, alors, j'ai directement toi, mon cher invité. Tom Vee, tu voterais pour qui ? Trois. Moi, j'ai fait mes votes. Alors, c'était quoi ? Et c'était Todd, Shubs et il y avait qui d'autres déjà ? Neo Angel, Daishi. Je crois que j'ai mis Daishi. Donc, tu as mis Daishi, Todd et Shubs ? Je n'ai pas mis les joueurs que je préférais, mais plutôt les joueurs qui nous représenteraient le mieux. Ok. Je pense. Ok. D'accord. D'accord. Et voilà, on peut le voir là maintenant. Voter pour les trois meilleurs. Il faut que tu descends un peu, Max. Voilà, on descend. Et toi, tu votes pour qui toi, pour la France ? Bah, moi, je vote pour Daishi, Todd et après… Alors, pas pour Shubs, ça c'est sûr. Je ne voterais pas pour Shubs, moi non plus. Mais en fait, Shubs, que je ne connais pas du tout. Après, pour moi, c'est entre Don Fall et Neo Angel. Moi, je me traite Don Fall. Personnellement, j'ai beaucoup plus entendu parler de Don Fall récemment que de Neo Angel. Maintenant, je sais que Neo Angel est bon, mais franchement, je ne sais pas trop ce qu'il devient. Moi, ce que je pense, c'est que Neo Angel est très fort. Le problème, c'est qu'en ce moment, il joue presque pas à SC2. Je l'aime bien, mais je n'aimerais pas que ce soit un joueur qui ne joue pas trop à SC2 qui nous représente. Donc, je mettrais Don Fall, tout simplement. Donc, Todd et Don Fall. Regarde, Max, il est en train de s'éclater. Et dans Norway, on peut voir, il y a Ekki, Prebs, Sni, Tabel, Snut et Targa. Comment tu mettrais Ekki dans les Norvésiens ? Alors oui, pour moi, je n'ai pas voté, honnêtement. Tu n'as pas voté ? Mais sinon, là, regardez, je mettrais Snut, Targa, Prebs ou Ekki. Parce que Sni, Tabel, je connais, mais je ne pense pas qu'il ait des niveaux. D'accord. Et les autres… Parce qu'après, si tu réfléchis, il y a 4 Zerg et un Protos. Ouais. Donc, voilà. Il y a beaucoup de Zerg là-bas. Donc, ouais, Snut, Targa, j'aurais mis les deux. Et après, entre les trois autres, entre Prebs et Ekki, je mettrais Ekki. Bon, bah c'est parti. Il est in-game. Et toi, tu t'aurais mis… La game qui a été lancée. Tu aurais pris qui, toi ? Snut et Targa. Et après, je ne les connais pas. D'accord. Bon, un Protos comme ça… On aurait pu, après, vous ciboter pour les plus nuls. Comme ça, la France a plus de chances de gagner. Bon, bref. Alors, c'est parti. On est in-game, Max. Tu peux nous le mettre. Donc, tu joues contre qui ? Contre un Zerg. De la team ATCM. C'est une team européenne, je pense. Peut-être qu'il est comme moi, en train de jouer sur un serveur américain, alors qu'il n'est pas américain du tout. Ouais. D'ailleurs, on a switché sur le serveur américain, en fait, parce qu'on a l'impression que le serveur… Là, d'ailleurs, ça va mieux le lag ? Ouais. Là, je n'en ai plus du tout. Ok. On a l'impression qu'il y a des petits lags. Alors, franchement, c'est peut-être chez nous, mais sur le serveur Europe. Donc, peut-être que ça va passer. On va voir ce qu'on va faire. Merci, Bazelnet. C'est ça ? C'est ce que tu en vas dire, c'est ça ? Alors… Je n'extrapelle pas, mon cher. Mais votre VRBH était plutôt alléchant pour ce genre. Je ne me permettrai pas de parler d'un produit Blizzard sur ces termes. Ok ? Tout à fait. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je plaisante bien ça. Non, mais effectivement, parfois, Battle.net, moi aussi, ça me fait ça, en fait. Je ne comprends pas très bien… Je ne sais pas, parfois, j'ai du mal à me loguer ou quoi. Tu ne peux plus te loguer. Bon, là, on va peut-être repasser derrière sur le serveur Europe. Et ensuite, d'ailleurs, restez dans le coin puisqu'il y a Underdogs, mais Underdogs, Inception, ce sera dans Hot Swag. Aujourd'hui, puisqu'on commentera avec Tom V, la rencontre contre Firecake, qui a déjà eu lieu. On la commentera avec Tom V. Là, tu es contre quelle race ? Zerg. Ok. Alors, tiens, vas-y, tu as fait Zealot, Mothership Core ? Oui. Tu veux qu'on fasse le VO ? Oui. Envoie Zealot, Mothership Core en soft arras. En quoi ? Tu les envoies sur la map. Ouais, d'accord. On a ta clique, tu vois, mais essaye de ne pas les perdre. Et sort, commence à planquer un probe en mode proxy pylone. Ok. Et après, tu vas lancer les gates 3 à 4… enfin, tu montes à 4 gates. En haut, hein. En haut, là. Ouais, ouais. Et pas d'autres unités. Et après, Sentry. Si, une Sentry. Alors là, ce qui est embêtant, c'est que je pense que ça va être vu. Non, non, ça ne va pas être vu, je pense. Sentry. J'ai aucune idée de… Tu es sur un gaz, hein ? Tu restes sur un gaz. Ouais, je suis sur un gaz. Tu vas caler entre 1 et 2 chronoboosts sur le warp gate quand tu auras le temps. C'est BO et… Il en faudrait… Ok. Ok, tu peux faire quelques props sur ta B2, mais genre, on va dire entre 4 et 7, tu vois. Ok. Et je prends mon gaz B1 quand ? Le deuxième ? Euh… Jamais. Pas tout de suite. D'accord. Il faut bien 2 chronoboosts sur… encore un sur le warp gate après. Ok. La Sentry, elle reste en défense. Le Mothership Core, tu l'envois en attaque, là. Ouais, ouais. Sur le pylône. Voilà, pylône. Tu vas warper 4 dilottes et t'attaques la B2. La B2 directement ? Pas la B3 ? Non, la B2. Ok. C'est énorme. Il faudrait que tu cales un pylône en même temps que tu fais l'attaque. Plus près de chez lui, là. Genre là… Encore plus près ? Par là ? Ouais, ouais. Et après, tu peux rentrer… 4 dilottes. Ouais. Il a spinning. Voilà. Pourquoi je supply ? Ah merde. Ah non, j'ai pas… j'ai fait trop de probes. C'est-à-dire que… Ah, c'est pas optimal. Le problème, c'est que j'ai fait trop de probes, du coup, je peux pas… Je pense qu'il va falloir interrompre l'attaque, là. Ok. Ok, va… Je vais quand même aller voir s'il a B3. Même pas sûr. Ouais… De toute façon, j'ai le recall. Prépare-toi à recall. Et derrière, tu chronobooses les probes. Tu montes à 4 gaz, tu poses une robot. Et tu vas avoir que des sentries. Moi, je pense qu'il aurait pu continuer à bosser. Non, non. Là, il est attendu, maintenant. Ouais, mais vu qu'il y a… Tu montes à 4 gaz, tu peux… Tu peux… Recall et tout. Enfin… Ok. Tu vas… Il avait pas… Pose la robot. Ouais. Pas trop. Et en fait, tu vas faire que des sentries. Ok. Je pense que t'as… Si t'as encore une prob sur la map, tu peux la cacher. Cache-la au cas où tu perdes… Voilà. Tu vas faire deux… Et après, tu fais un 7 gaies trop beau. Bon, là, je te cache pas que pour l'instant, ça se passe pas très bien. Oui, oui. Là, bon, d'accord. Parce que la première agression n'est pas du tout passée. Mais il a fait vraiment beaucoup d'unités. Ouais. Il avait pas bon sur B3. Cache… Là, il va falloir essayer de le feinter. Et tu vas monter à 7 gaies trop beau, bien sûr. Ouais. Dès que t'es à 16 prop sur le minrec, tous tes gaz sont saturés, tu vois, tu fais ton timing et tout. Du chronobooth. Voilà, c'est bon, je suis déjà à 7. Alors, si vous venez d'arriver, oui, c'est bien tueux de s'y coach Atom. Bah, c'est le BO de Stardust, en fait. Ouais. C'est le BO que Stardust m'a donné. Maintenant, il t'a snipé beaucoup de pylônes, mais il t'en reste pour préparer ton push. Il a trouvé la preuve. Il a trouvé la preuve. Il a trouvé la preuve, le bâtard. Après, il a pas retrouvé ce pylône. Là, tu fais que des centries, que des imos. Il faut que tu fasses des pylônes en anticipation de ton push après. Ah ouais, voilà, t'en as lancé. Là, le problème, il y a quelque chose qu'on a foré parce que les imos vont être en retard par rapport à tout le reste. Ouais, je crois qu'on a lancé le robot trop tard, en fait. Ouais. Il a de la chance. Là, il faut que tu le feintes. Pour moi, tu sors, tu cales un pylône entre ta B2 et ta B3. Essaye de lui faire croire que tu vas prendre B3. Par contre, quand tu sors, fais gaffe. Ouais, c'est ce que j'entends d'ailleurs. Il faut pas que tu rates, là. Là, peut-être que ça vaut le coup de faire une hallucination et d'aller voir s'il a beaucoup de prop sur sa B3. Non ? Ouais. Il faudrait le feinter, en fait, là. Tu mets un pylône entre la B2 et la B3 ? Ouais, voilà. Mais en fait, c'est un 7-gay trop bon. Genre, essaye de le feinter. Oh là là, cette feinte va être tellement puissante. Je sens que la feinte va être puissante. Attends un petit peu parce qu'il y a un petit délai pendant lequel il peut encore voir. Ok. Et là, là, derrière, c'est prisme et hops. Et tu peux y aller. Tu peux y aller, il faut que tu fonces chez lui, là. Et que tu les pylônes, là. Il faut que tu fasses... T'as au moins un pylône en bas, déjà. J'en ai un, c'est déjà pas mal. Ouais. T'as un pylône de warp. Le problème, c'est que là, je suis... Enfin, je suis play, quoi. C'est vraiment pénible. Là, tu ramènes ce pylône pour warp un peu plus près, peut-être. Ce prop, pardon. Et là, il faut... Ouais, il faut prendre une prop et il faut aller le tuer, quoi. Je pense pas qu'il va à 7 ans. Longe les bords. T'es un fan du 7-gay trop beau ou pas ? Pas spécialement. Ouais. Ça va être compliqué, là. C'est dur. Surtout sur cette carte, je trouve ça pas évident. Je pense qu'il te faut des zilots parce que je suis pas sûr que tu fais des roaches. Ouais. En fait... Ouais. Bah, de toute façon, tu vas, tu le défonces. Ah bah, c'est bon. Alors, attention. Longe les bords. Fais bien des warp. Ouais, place par le bas. Limite, tu montes et tu bloques la pente en haut. Attention. Prépare-toi. Allez, allez. Oui, c'est bien. C'est bien. Fais gaffe. Fais gaffe. Tu montes et tu bloques les pentes. Attention. En tout cas, là, t'es entre les bases. C'est cool. Ouais. Là, tu bloques. Nice. Là, tu peux monter encore plus. Là, t'es bien. Il faut prendre une belle fight. Il ne peut pas grand-chose faire. Attention. Bon, tu vas le perdre. Attention. Derrière les warp. Ça peut le faire. Ah, c'est chaud. Il n'arrive pas à toucher les immo, quoi. Ah, mais les immo, ils font mal, hein. Ouais, garde-le à la vie. Oh, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça va être toujours, il y a beaucoup quand même. Non, ça passe pas. Il y a des stalkers derrière. Je ne sais pas si on a fait assez mal. Ouais, c'est la merde. Je pense qu'il fallait monter sur la B3 et bloquer carrément. Il fait mal quand même, mais bon. Il a trop, là. Tu peux le dropper. Ouais, je ne sais pas. Là, c'est la merde, là. Ah, il est énorme. Il y a un mec qui raconte la Macarena. Ouais, c'est Jason. C'est Jason. Ah, c'est Jason ? C'est sûr. Il y a Diablo Forever. Ça, c'est la moindre fabrique de Jason. C'est la mentalité de Jason. Allez, Bim, tu prends ça. Non, mais c'est vrai que peut-être qu'il fallait longer vers la B3 et limite monter et bloquer la pente, tuer la B3 et partir. Je pense qu'on est tellement en lien que... Il y a aussi la nature des warps. En gros, tu dois avoir paie des stalkers trop tôt, je pense. D'accord. Ouais, là, c'est... Game over. C'est GG ? Ouais. GG. GG, GG, vas-y. On va en lancer une autre en speed. Une petite dernière et après, on fera ta game contre Firecake d'Underdogs juste après ça. Ne vous inquiétez pas. Une très bonne game sûrement, en espérant-le. Tu as le son du jeu, Max ? Ouais, c'est bizarre. Alors, on va être sûr qu'on va régler le son du jeu. Oui, ne vous inquiétez pas. Il y a Max qui va régler ce problème-là, Max. C'est vrai que TUD en coach, ça ne se passe pas très bien. Putain. Ah oui, d'accord. Ok. En tout cas, quand Stardust m'a coaché, ça... Oui. C'est-à-dire que... Mais c'est vrai qu'après... Est-ce que tu penses que c'est juste à cause de son équité ? Je pense que cette strat... Non, mais... Tu vois... On a été scootés. Normalement, les quatre mesiotes, il ne faut pas qu'ils soient scootés. Il faut avoir 400 de minerais à ce moment-là. Et du supply. Tu ne mappais pas ? Moi... En fait, Stardust, il fait une agression avec le Mosership Core et le Zealot. Ouais. Mais une soft agression, tu vois. Genre, il arrive, il tape toute la queen, il repart, il prend deux erglings et il repart, quoi. Et c'est comme ça qu'il marche. Et il confirme la B3 aussi. Juste une petite soft agression, ça force la progression de quelques erglings. Et après, il warp quatre Zealot, mais tranquillement, planqués. Il attaque et il en rewarp quatre derrière. Il joue sur les... Donc, tu arrives avec cinq Zealot et le Mosership Core et la Bubule et le Slow à ce moment-là. Et il y a quatre Zealot derrière. Alors, est-ce que tu mappes avec ton prop au début ? Si, il mappait avec la... Voilà. C'est peut-être ça. Parce que grâce au mapping du prop, tu peux savoir le speed dergling. Et là, ça aurait tout changé, je pense. Oui. Parce que, over speed dergling, c'est-à-dire que tu ne peux pas... Soit tu l'aggresses, mais bien avec huit, pas quatre. Oui, voilà. Et c'était juste ça qui... Je pense qu'il fallait mapper le speed dergling et agresser pas avec... Effectivement. Pas avec cinq Zealot, mais avec neuf ou treize, tu vois. Voilà. D'un coup, genre... Parce que là, c'est juste le speed dergling qui nous a fait un peu mal. Il a fait beaucoup de dergling. Enfin, pas mal de Zealot. Ça aurait peut-être été mieux, je pense. Oui. Mais c'est vraiment un très, très bon BO. De toute façon... Et après, ensuite, en fait, la nature des warps, il faut warper des Stalkers que quand tu es chez lui, en fait. D'accord. Oui, je ne savais pas. Parce que le cooldown des Stalkers est plus long que quand tu warps un Zealot ou une Sentry. Et... Donc, vers que des Sentry, en fait. Et aussi, tu vois, la Sentry, elle te coûte 150. Le Stalker, c'est 175. Bon, Romain, c'est ça. C'est 125 et 50, le Stalker. Je ne dis pas de bêtises. 125 et 75. 125. 125, 50, oui, c'est ça. Bon, c'est pas vraiment plus cher que la Sentry au couteau. Après, c'est surtout au gaz, quoi. C'est-à-dire que vu que le gaz, tu l'utilises en masse, et plus t'as Sentry au début, plus t'as de mana. Donc, t'as plus le début de forcefield. Et puis, le truc aussi, en fait, voilà, c'est ça. Si tu warps des Sentry au début, tu dépenses moins de minerais et tu peux faire des pylônes, en fait. En fait, c'est pylône Sentry, quoi. Enfin, Zealot, pylône Sentry. Donc, tu fais des pylônes d'anticipation. Et quand tu arrives chez le mec, tu warps les Stalker. Qui, là, sont vraiment chers. Et bref. Mais bon. Donc, là, contre qui tu joues, là ? Je joue contre un Terran. Par contre, son pseudo, c'est l'aide de la team AG. Alive, avec quelque chose derrière, je sais pas qui c'est. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Je vais faire un BO que... Tu dis ça en rigolant. Oui, parce que... Parce que c'est un BO qui est propre au ladder américain, qu'on a développé avec GCN. Ah ? C'est... Je vais prendre Expandre rapidement, je vais faire Stargate, je vais faire un oracle, et je vais poser le feed bacon. Pour faire carrière. Qui est propre au ladder américain ? Ouais, parce qu'en fait, à la base, on joue sur ladder américain parce qu'on voulait pouvoir snapper certains joueurs américains. À Vilo ? Notamment à Vilo. Et du coup, ce BO, il a été fait contre à Vilo. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai perdu contre lui. Mais GCN, il a un taux de réussite bien plus élevé que moi contre à Vilo. Et il lui fait vraiment péter des câbles à Vilo. Et c'est... Ouais, je sais qu'en plus à Vilo... Alors, qui est à Vilo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur américain qui est plutôt badmanner. Et dès qu'il gagne, il fait son kung fu panda. Ouais, ouais, ouais. Comme ça. Et qui joue surtout mec. Que mec, tout le temps. C'est-à-dire que s'il joue autre chose, il est mauvais. Mais mec, il est incroyable. C'est-à-dire que moi, quand je le joue, il me donne envie de vomir. C'est-à-dire qu'à la fin de la game, je vais au middle. C'est-à-dire que c'est un campeur de pure race. C'est pire que Goody. Il attend son 200 de pop avec deux bases. Il s'en fout d'avoir moins de bases que toi. Même si t'as trois bases, il s'en fout. Avec masse corbeau mec, ça fait tellement mal. Et il campe, et il campe. Et il attend que tu viennes, tu vois. Et il bouge pas, tu vois. Il fait sa tente, son café. Et après, il attend, quoi. Le truc, c'est qu'il est vraiment très, très nul en early. Chaque fois, quand tu vois, c'est parti. Il prend en bilde super tard. Il a toujours 5 et 6 dés autour du bunker tout le temps. Et quand il daille et contre Protos, évidemment, il prend super cher. Et son pire match-up, c'est le TVP. Il en a marre. Il m'est suicidé. Des fois, il joue Protos parce qu'il trouve que Protos, c'est tellement cheaté. Enfin, à Vilo, ça m'amuse, des fois, de le regarder à l'instrument. Il est assez marrant et très… Ah oui, c'est marrant. Donc là, on va avoir ton BO, donc le BO contre Avilo. Mais après, contre BO, c'est pas si fort que ça. Franchement, c'est pas mal. Ah ouais ? Parce que t'as charme, t'as des archons. Et franchement, ça passe bien. Après, si t'arrives à les mettre tout en bas, au milieu de la map en bas, ils pourraient massacrer le CC de la BR. Alors, tu vas faire quoi ? Donc là, t'as lancé le Mothership Core, t'as pas encore lancé le Warp Gate. Tu vas faire Stargate juste après, en fait. C'est ça. Ok, donc tes deux premières dépenses en gaz sont Mothership Core, Stargate. Ça va être écouté, là. Ouais, bah là, du coup, j'ai peut-être pas fait un Stargate tout de suite. Un petit Stalker. Allez, attention, la Pro, la Pro, la Pro, la Probe ! Oh ! Ça, c'est comme d'habitude. Pourquoi t'as pas pris tes Probes et le tué ? Quand il était en milieu des Probes ? J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Ok. C'est juste que les gens préfèrent récolter que tu aies un Reaper. Allez, la stack va être lancée. C'est surtout qu'une fois qu'il est reparti, il peut pas vraiment revenir, vu qu'il n'y a pas de rampe pour remonter. Il va remonter. Et là, il faut le tuer. Alors là... Oh ! Non ! Oh ! Merde ! Horrible ! La game qui change tout, hein, à cause de ce... Ouais, parce que... Bon, après, de toute façon, ça va lui forcer des tourelles. Et bon, c'est pas dramatique, franchement. Parce qu'il va faire des tourelles et puis il y aura toujours moyen de gratter. Avec le racle. Dur ! Donc des gaz 3 et 4 très 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 tôt. Ouais. Ah bah ça coûte cher les carrières. En gaz ? Ouais. Alors même en mine, ouais. Et tu restes sur une Stargate ou t'en fais deux ? J'en fais qu'une. Bah franchement, il y a vraiment pas l'écho pour en faire deux. Ouais. Et quand est-ce que tu vas prendre B3, en fait ? J'apprends pas. Enfin, j'apprends après le timing. Après le timing push. Après que t'as combien de carrières ? Trois. Trois. Un timing sur trois carrières. Ouais. J'avais dit que c'est le timing de trois colas, c'est… C'est vraiment fort. Tu vas… Tu vas… Améliorer quelque chose dans le fleet bacon ou quoi ? Bah, l'upgrade pour avoir plus de porte neuf, enfin pas de porte neuf, de… Avoir plus d'intercepteurs. Ouais. Plus d'intercepteurs. Ok. Mais pas l'upgrade qui leur permet de sortir plus rapidement. Oula, par contre… Pourquoi ? Attends, si je dis pas de bêtises, on en envoie tellement jamais des carrières… Y a qu'une seule upgrade. C'est que pour les intercepteurs. Ah ok, d'accord. Mais par contre là… Ah oui, y a pas une upgrade qui leur permettait de sortir plus rapidement ? Non. Si, moi je crois que c'est… Non, je t'assure que… Ça doit dater un peu mais… Non, non, non. Je regardera. Ok, on regardera. Alors si vous savez de quoi il parle, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Je te garantis mec. Y avait une upgrade qui permettait aux intercepteurs de sortir plus rapidement. Non. Ah, je t'assure que je le réessaye. Ouais, t'as peut-être raison, moi je… Là-dessus, on demande au chat. C'était au bout que j'ai le verti, c'est ça ? Tu penses ? Attention, les mines qui vont faire mal. Oh là là, ça va faire un petit split. J'arrive pas à cliquer. Ouais, y en a dans l'aberrancie. C'est pas top là. Tud'a raison. Ah non, le chat est partagé. Il va falloir aller vérifier. Ouais, il a peut-être raison. Je sais pas, moi je… Je me rappelle pas avoir vu ça mais ça peut être possible. Et moi… Ah, une mine sera bien, une mine sera bien. On se catapulte gravitationnel. Je suis d'accord avec tu, machin. Bon, il faudra aller chercher quoi, de toute façon. N'hésitez pas. Donc là, tu les chronoboostes les carrières ou pas ? Ouais, oui, sinon ça met vraiment trop de temps à arriver. Mais là, je suis vraiment pas bien parce qu'en plus j'ai oublié Ward Gates. Et d'habitude, j'ai 300 tris. Parce que… Parce que… C'est bien pour attaquer quoi. Et… Ce qui fait que… Il va arriver trop tard maintenant. L'albi, il est… Pas très bien quand même. Il y a toujours la mine ici qui te fait mal quand même. Ouais. C'est à cause de la mine, il voit tout. Il voit que tu fais carrières ou… Ou… Ouais, machin. Ouais. Bon là, s'il pousse… S'il pousse, il passe, ça serait vraiment un miracle, je pense. Tu l'as gardé en vie, ton droit ? Non, il est mort. Merde. Allez, petit drop dans la B2. Ouh là, la mine. En fait, je crois qu'on a tous les deux raison. Parce qu'en fait, il y a juste une seule upgrade. Et en fait, l'upgrade, c'est… C'est quoi l'upgrade que tu viens de prendre là, du porteneuf ? C'est pour avoir plus d'intercepteurs. Tu es sûr que c'est pour avoir plus d'intercepteurs ? Ouais, je suis sûr. Oh ! On a pas tous les deux raisons. J'en ai que quatre et j'en aurai huit. Ouais, donc finalement… Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, l'upgrade, là… Parce qu'il y en a qui disent… Non, mais l'upgrade, c'est plutôt… Là, l'upgrade, c'est pour avoir plus d'intercepteurs. C'est pas sur Broudoir, c'était sur Broudoir aussi. Et là, c'est aussi sur HOTS. On voit tellement jamais des carrières. Et là, ils disent, mais non, c'est pour qu'ils sortent plus vite. Non, on vient d'avoir l'info, là. Donc déjà, d'une, c'est l'upgrade pour avoir quatre intercepteurs de plus… Enfin, quatre… Non, c'est ça, quatre. Il y en a quatre de base, donc on peut en avoir huit. Voilà. Donc on est à huit. Bon, là, en principe, je suis déjà avec trois carrières et… Ouais, tu as l'air de retard, tu as des mines. Ça, ça va avoir déjà tout. Et là, j'ai rien. Donc là, c'est chaud, là. C'est plus que chaud, je crois. Tu recherches quoi sur ta… Forge ? La charge. Non, sur la forge. Ah, sur la forge, le plus en def. Pour les élèves. Et alors, pourquoi pas faire le shield, vu que tu as des unités aériennes ? De toute façon, les tempêtes, en principe, si tout se passe bien, on ne pourra jamais les taper. Les carrières, tu veux dire ? Euh, les carrières, oui, pardon. Mais il… Ouais. Ah, c'est scruté, je crois. Oula. Ah, dommage. Ça va vraiment beaucoup plus, quoi. C'est un peu pathétique. Ils sont… T'as l'air qu'ils tombent. Mais t'as pas eu ton MC, là. Bon. Ça s'est pas passé exactement comme Mario. C'est un MC, franchement. What to not. Mais… Tu sais… Cette sensation que tu rencontres, là… J'ai la même quand je fais un tuto, en fait, souvent. Ouais. Tu sais, je vais… Regardez, je vais vous montrer une certaine. Ça marche. Je ne cherche pas du tout comme j'ai prévu, tu vois. Ah, merde. Bon. Au moins, c'est un nouveau BO. Mais il faudrait que tu nous envoies le replay… Ouais, ouais. Ça marche contre un grand maître. Ouais, ouais. J'en ai plein de mal, je pense. Ouais, ouais. Contre un bonjour, c'est parfait. Ok. On fait une petite pause, la dernière de l'émission. Et on se retrouve après pour une rencontre d'exception entre Firecake et Tom V. Underdogs. Restez dans le point. À tout de suite. Et c'est parti. Hey ! Nous revois… Hey ! Ben oui, maintenant, je n'ai plus le même écro. Nous revoilà. Que se passe-t-il ? Donc, on a notre chère, notre Tom V. Et là, on a décidé de faire le match Underdogs. Donc, tu joues contre Firecake. Enfin, tu as joué contre Firecake. Alors, pourquoi tu as joué Firecake avant ? D'habitude. Enfin, pas dans un live. Il n'était pas de ce livre ? Ben, on est tous les deux pas dans nos conditions de jeu habituelles. Lui, il est chef de la famille. Moi aussi, parce que… D'habitude, je ne suis pas chez mes parents. Et là, j'y étais. Du coup, on s'est dit, on va jouer en avance. En plus, c'est les fêtes. Le match va être le 3 décembre. Et c'était plus simple comme ça. En plus, je devais venir aujourd'hui. Du coup, c'est… Donc, parfait. Vous êtes mis d'accord. Et on aura TUD à la caméra. Oui. Magnifique. Mais sur la souris de Tom V. Sur la souris de Tom V. Du coup, ça va être incroyable. Attention. Donc, j'ai lancé la partie. En fait, ce qui va être intéressant dans cette partie, ça va être d'avoir ton point de vue Tom V. Donc, on ne connaît pas le résultat de ce BO3. Est-ce que Firecake, c'est un joueur qui est fort contre Protoss, d'après toi ? Je pense que oui. Honnêtement, je ne connais pas assez bien pour savoir quels sont ses match-ups les plus forts. Mais je pense que c'est un joueur qui est assez solide dans tous les match-ups. Je pense que s'il y avait un match-up qui était le moins fort, ce serait peut-être le ZVZ. Mais après, ZVP, il est connu quand même pour ses game longues. Je vais virer la prod, en fait. Je vais virer la prod, OK ? Histoire de garder un peu le suspense. Et la pop, je la vire ou... Est-ce qu'on vire la population ? Non, de toute façon, c'est bon. Non, on s'en fout. OK. La pop, on sait à peu près ce qu'il se passe et tout. Il n'y aura pas de soucis. Donc, on va se mettre dans ta vision. Alors, il faut expliquer, c'est Underdogs. Voilà. Donc, c'est un match très important. C'est les up and down. C'est-à-dire que celui qui perd est éliminé de la compétition et il ne reviendra plus peut-être dans 2-3 mois, pas avant. Donc, c'est vraiment un match très important. C'est un match. C'est le BO3. Il faut gagner. Donc, quand tu sais, quand tu as su que tu jouais contre Fair Kek, qu'est-ce que tu as pensé ? Tu t'es dit merde ou tu t'es dit ouais ou dit oh ? Déjà, j'étais très content de pouvoir participer. Parce que c'était... Enfin, je voulais vraiment y participer. Mais j'attendais vraiment... J'attendais ça avec impatience. Après, je confie à Fair Kek, je l'ai dit la semaine dernière, c'était... Pour moi, c'était un adversaire les plus durs. Enfin... Parce qu'on peut peut-être, c'est pas le meilleur match-up. Que lui, c'est un gros joueur quand même. Mais en même temps, ça me permettait de rentrer... Enfin, face à un gros joueur direct et... En partant déjà, pas le favori. D'un côté, c'est peut-être mieux, je vois, à l'idée d'être vraiment un Underghost, un favori, faire Fair Kek qui fait partie du top 5 français. Qui a fait quand même des magnifiques résultats. Alors, est-ce que tu te rappelles d'une game qu'il a fait de... De une heure... Trois heures. De trois heures, tu l'as vu. Donc, t'as pas eu peur de ça ? Bah, tout le monde me disait, attention, il va te faire ça. On va dire, est-ce qu'il t'a fait ça spécial ? Et bah, j'y ai pensé. Je me suis dit, peut-être qu'il va la faire, peut-être qu'il va pas la faire. Mais dans ma préparation, je me suis dit, est-ce que j'essaie de jouer contre Fair Kek, ou est-ce que j'essaie de jouer mon jeu ? Et je me suis dit, au final, je vais jouer mon jeu, parce que sinon j'aurais pu tenter faire des all-in. Mais c'est pas la chose dans laquelle je suis le plus fort. Je me suis dit, je vais pas jouer en anti-Fire Kek, je vais juste jouer ce que je sais faire. Et alors, là, du coup, t'es parti sur une gate expand sans gaz, sans unité. Ouais. Donc, un BO, quand même, assez greedy, quoi. Ouais, c'est pas mal greedy. Mais tu sais que Fair Kek, c'est pas le genre à ferrer dans les poules ? Ouais, bah, j'ai un ami qui s'appelle Romy, que je vais remercier, parce qu'il a regardé pas mal de replays de Fair Kek, et il m'a donné pas mal d'informations sur lui, et il part toujours pour le 14. Donc, il joue super safe, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Là, tu perds ta propre, j'ai l'impression. Ouais. Bon, je voulais juste être sûr qu'il a bien pris expand, on sait jamais. Ok. Donc, t'as vu que c'est Pool Hatch ? Ouais. Voilà, Pool Hatch, t'as vu qu'il n'y avait pas de gaz, ok. Et là, tu te dis quoi ? Bah, là, mon build, c'est de faire déjà un Zelote. Ok. D'habitude, on cancel peut-être le Zelote, mais moi, dans ce build-là, on le cancel pas, parce que de toute façon, avec Nexus First, on a suffisamment de minerais pour le garder. Après, je vais faire Mothership Core directement sur la B2. Et l'objectif, ça va être de poser une Stargate, monter 5 Phoenix, ensuite, je vais peut-être pas dire tout le BO maintenant. Non, non, ne donne pas tout le BO. Ouais, non, non. Mais au moins, on sait ce qui se passe dans ta tête. Ouais. Tu te dis pas, il faudrait peut-être Wool rapidement. Enfin, certains Protos préfèrent pas faire le Zelote, et en fait, ils utilisent l'argent du Zelote pour finir le Wool. Ouais, mais là, avec Zelote Mothership Core, je peux scooter. Et de toute façon, comme je l'ai dit, il y a Nexus First. Du coup, j'ai quand même pas mal de minerais. Et le Wool, il arrive assez tard, c'est vrai. Mais en même temps, j'ai scooté qu'il avait pas de gaz. Et est-ce que... Alors, je me rappelle plus de ton BO, mais ce deuxième pylône, est-ce que tu le fais avant le cyber ou après ? Avant, j'imagine. Ouais. J'ai fait avant, oui. Je fais le pylône, gaz, gaz. C'est pas intéressant de mettre le cyber en wall, en fait ? Quand on fait ton opener ? Tu fais gate, machin, Nexus, deuxième pylône. Mettre le cyber en wall, parce que ça wall plus vite, non ? Ouais, ça wall une partie du wall, mais de toute façon, il passe pas quand même, quoi. Ok. Tant que j'ai pas les autres gates. Ouais, ouais, ouais. En fait, les Erg jouent vachement là-dessus. C'est la difficulté qu'a le Protos à waller sur beaucoup de cartes, quoi. Waller ! Et non pas à waller, voilà. Parce qu'il est très facile de waller. Tout le monde peut waller. Chez vous, vous pouvez waller. Et alors, t'es parti sur Stargate. Alors, bon, je vais pas checker, mais je pense qu'il l'a vu. Ici, tu prends tes gaz 3 et 4. Ouais. Alors, par contre, l'inconvénient de partir sur Stargate dans le wall... C'est qu'il le scout. C'est qu'il le scout. Et en plus, il peut scooter régulièrement quelle est l'unité que tu fais, quoi. Ouais, mais je pense que c'est pas vraiment très grave, parce que de toute façon, ça va lui forcer à faire des sporuleurs. Et c'est comme l'oracle, on peut toujours gratter un overlord par ci, par là. Et de toute façon, même... Enfin, au moment où tu vas te tuer, même s'il a pas scooter, ou quand tu tues l'overlord qui est à côté de ta B1 ou ta B2, il va prendre l'info. Et au final, il va poser ses sporuleurs à ce moment-là. Et le résultat est le même, quoi. Allez, le premier, Phoenix, qui sort, qui va venir sniper ce vigilant. Ce vigilant. Bon, je vais pas mettre sa vision pour pas être spoilé sur ce que fait Firecake. Mais bon, qui vient voir... Bon, y'a rien à voir. Qui voit juste, je sais pas, qu'il y a pas d'autres bâtiments de tech que la Stargate, mais à ce moment... Bah, à ce moment-là, y'a peut-être une robot, tu vois. Bah, en fait, j'attendais de tuer l'overlord pour la poser. Donc ça, le truc, c'est qu'il est là, il est derrière, j'ai envie de voir. Ou même un conseil crépusculaire. Exactement. Mais surtout, en plus, il le fait souvent ici, à ce moment-là. Et là, je trouve que tu m'appes vraiment... Enfin, là, tu m'appes pas parce que t'as pas eu de laisser... Est-ce que... Ouais. C'est peut-être une bonne idée de laisser un prop caché pour savoir s'il va prendre B3 ou ce qu'il a dans sa B2, non ? Bah, de toute façon, ça, je vais le faire... Enfin, l'information, je vais tout avoir avec les Phoenix. Ouais, les Phoenix. Donc, autant garder de l'énergie, du temps de minerai, du temps de minage. Ah. Là, je vois qu'il a pas encore Spilling. Il y a quand même beaucoup de Zavling. Ouais. Donc, il a eu peur d'un push à la Stardust. Allez, les Phoenix qui arrivent. Les Phoenix qui arrivent. Et qui viennent choper cette Queen. Alors, ça suffit, ça ? C'est comme Phoenix pour... Il va falloir la lever deux fois, quoi ? Il va falloir la lever une deuxième fois, oui. Il faut trois... Il faut quatre Phoenix, en fait, pour tuer une Queen en un coup. Allez, on essaye de choper quelques drones. Là, tu tues une Queen, tu tues deux drones, peut-être trois drones. Ouais, j'étais un peu surpris qu'il n'y ait pas trop l'heure quand je suis arrivé. Du coup, bah, j'en ai profité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as croisé les Zerglings. Du coup, tu sais que... Oh là, attention. Tu sais qu'il faut que tu fasses attention en t'aventurant sur la map. Ouais. Il peut y avoir des Zerglings. D'ailleurs, il y en a quelques-uns. Hum, ça semble qu'il est parti peut-être sur double vrai Zerglings. Ouais, je crois qu'il l'avait fait sur Inevo. Allez, attention. Les Phoenix qui sont toujours là. Ok, donc pour l'instant, Phoenix B3. Et après, tu te dis quoi, là ? Bah, moi, je vais prendre ma B3. Mais le problème, c'est qu'avec les Spillings, quand c'est bien géré, tu peux vraiment empêcher la prise de B3 très longtemps. Et le problème aussi avec quelqu'un qui part beaucoup de Spillings en début de partie, c'est qu'il faut faire suffisamment de Zerglings pour ne pas mourir sur un Zerling. Mais en même temps, pas trop ou pas se mettre derrière. Et c'est là qu'il y a la difficulté. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est donc cet espace que tu as mis entre les deux pylônes. Ça, vous pouvez le retenir. Donc, c'est Photon, Gate, Gate. Et vous planquez une Photon ici. Attention. Mass Peeling. Le Mothership Core qui n'est pas dans le coin. Ça va être compliqué de défendre cette position. Très, très, très compliqué. Mais ça, c'est quasiment un automatique en fait. C'est un Zerg contre Protos, contre un Protos qui part Phénix. Le Mothership Core sur la B3. Il a le plus en attaque ou le plus en défense ? Il a le plus en attaque. Il a le plus en attaque. C'est un automatique vachement intéressant en plus de Fire Cake qui va pouvoir cancel le Nexus. Et c'est intéressant parce qu'en fait, quand le Protos se prend ce Arras, il ne peut pas Arras lui-même avec ses Phénix en fait. Du coup, c'est un double usage. Vous infligez des dégâts ici et vous évitez de subir des dégâts là. Parce qu'il ne gère pas ses Phénix. Tu sais que là, là-dessus enfin... Donc là, départ catastrophique. En étant Zerg, moi j'aimerais que voilà ce qu'il se passe. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il vient avec ses Phénix. Alors que normalement, les Phénix ne vont rien faire. Tu ne vas pas soulever un Zerg ou une autre. Et en fait, le mieux en temps en Protos, c'est de continuer la Arras avec tes... Enfin, après, il faut avoir un bon minutestasque. Mais c'est de continuer la Arras, de tuer les alertes dans la map, d'avoir le contrôle de map et de tuer des drones si possible quoi. Parce que là, il te fait vraiment... Il te saoule du début à la fin. Tu n'as pas encore B3 à ce moment de la partie. Là, il a bien joué ses derniers. Là, c'est chaud là. C'est chaud. Après, tu as vu que c'était des Erglings 1-0 quoi. Donc, est-ce que tu te dis que tu vas tenter un gros timing sur 2-3 Colosses ? Bah... Je préférais prendre B3 quand même parce que... Enfin, je ne chantais pas l'All-in. Enfin, je me disais, s'il joue bien défensif, que s'il fait un mauvais engage, j'aurais peut-être un moyen de revenir dans la game. Du coup, je décide de prendre B3. Mais je sais que je suis vraiment très très mal et qu'il faut vraiment un peu un miracle pour revenir. Oui, mais le miracle, c'est un All-in quoi. Ouais. Enfin, c'est limite partir... Laisser tomber la B3 en faisant ce moment de prendre B3 et y aller avec 3 Colosses et tout ce qui est à côté parce que là, il doit prendre B4 sûrement et je ne sais pas ce qu'il doit faire, mais est-ce qu'il part sur Muta ? Ça, j'aime bien cette façon de défendre. Genre un Zyloth un peu avancé et un Pylône derrière au cas où ça passe. Ouais. Bah, le Zyloth, il meurt très vite quand même du coup. Ouais, ouais. Avec le plus un. Ouais. Et puis après, on peut console le Pylône. Et en fait, c'est vachement intéressant pour Five Cake d'avoir fait le plus un d'attaque du Zyloth parce que... De toute façon, il va se faire tout shot par ton Zyloth, quoi. Et tu vois, là, t'es sur le plus un d'attaque. Donc ça lui sert à rien d'avoir le plus un d'armure. Mais par contre, le plus un d'attaque reste rentable, en fait, des Zylings. Ah, les Mutaques qui arrivent. Oh la vache. Les Mutaques qui arrivent. Corrupteur Muta. Donc là, c'est la catastrophe, en fait. Ouais, c'est la catastrophe. Allez, attention, les Stalkers qui essayent de défendre. C'est donc Mutaing. Mutaing Corrupteur. Ouais. Je pense que tu t'es fait violemment hard counter. Ouais. Parce qu'en fait, cette game sent la douleur. Je ressens ta douleur en lisant ce replay. La douleur que tu t'es dit. Là, tu t'es dit putain, j'ai perdu là. Il fait un kick à quand même très bien jouer. Franchement. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, le problème aussi, c'est que tu es parti sur Phoenix et ça n'a pas fait très très mal. Et lui, il n'a pas eu à faire un seul Roach. Donc, il a économisé plein de gaz. C'est ça. Pour améliorer ses Ergling qui sont maintenant 2-1. Et pour faire plein de Muta, plein de Corrupteur. Ouais. Surtout qu'avec tes Phoenix, normalement, tu devrais essayer de mapper et voir ce qu'il fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu aurais pu... Mais bon, après, voilà. Il a fait vraiment le contre. Il a vu... C'est vraiment une belle réponse contre Stargate. Mass Ergling plus un attaque. Ça, honnêtement, pour moi, c'est... GG ! Pour moi, c'est vraiment la réponse parfaite à l'opening Phoenix du Protoss. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette game après avoir perdu cette game ? Tu t'es dit, ah, j'ai fait des erreurs. Est-ce que j'oublie et je repasse à la deuxième ? Bah, j'étais déçu parce que, enfin... En général, moi, je ne suis pas un joueur qui regarde beaucoup les replays parce que... Mes erreurs, je les vois dans la game. Ce qui fait qu'à la fin de la game, je m'en voulais parce que... Moi, je trouvais vraiment super mal joué cette game. Trop d'erreurs. Après, il avait bien joué. Du coup, je n'étais pas... Il a bien joué. Moi, j'ai mal joué. C'est ma faute. On essaie de fermer la deuxième, quoi. Et est-ce que tu avais la pression parce que... T'as fait beaucoup de compétitions ? On jouait sur scène ou streamait tout ça ? Sur scène, jamais. Streamait... Pas un petit peu. Sur Medium TV, de temps en temps, quand je fais des OTAG, genre de trucs. Mais... Ouais, je suis un joueur qui a un petit peu la pression régulièrement. T'as pas eu... T'as pas encore l'expérience pour... Ouais. Mais bon, c'est un genre de match. Ça m'aide à gagner de la confiance, justement. De l'expérience. Donc, ça va, tu n'as pas trop de pression sur scène ? Sur acheter tes swag, il n'y a pas de soucis ? Ah non, oui, ça va. Tu n'aurais pas la même chose de te sentir acheter tes swag, c'est bien passé. Les games streamées, c'est pareil. Là, en plus, il ne me voit pas. Je ne me prends pas la tête. Je suis à poil devant le PC à jouer. Il n'y a pas de soucis, je le massacre. Bon, c'est parti pour la deuxième. Allez, c'est parti. Donc là, tu t'es dit, je me reprends en main. Je fasse quelque chose. Je bouge mon cul et c'est parti. Et on est sur Derelict Watcher. Je mets la vision de Tom V comme à la partie d'avant. Je pense aussi... Alors, moi, je pense que la game s'est jouée aussi au fait que tu te... J'ai lancé la game en régie. Qu'est-ce qu'il y a, Manu ? Tu as enlevé le time. Le chrono. Ah oui. Hop là. Magnifique. J'ai lancé la game. Je pense que la game s'est jouée sur le fait que d'une, il te snipe ta prop qui va faire B3. Oui. Et ça lui donne du temps de refaire 15 air lignes et d'avoir son plus un attaque sur les air lignes qui te recancèlent en fait. Et je pense que c'est une histoire de positionnement aussi. Genre, quand tu vas prendre B3, tu as genre 3 sentries et un ou deux îlottes et ton Mothership Core. Tu sais, si tu les mets, si tu arrives à les mettre entre tes deux pylônes. Tu sais, tu mets tes deux pylônes au-dessus de ton nexus. Tu les mets entre les deux pylônes. Je pense que c'est vachement important de les mettre là. Comme ça, tu peux force-file tout de suite. Je le fais d'habitude. Et tu défends avec le Mothership Core. Mais je pense que c'est super important de ne pas se faire cancel son nexus B3 en fait. Genre, ce que je fais, c'est qu'avant d'avoir le photon, je mets mes unités dans le petit trou, comme tu dis. Je mets le photon et puis après, je me positionne à gauche des pylônes. Comme ça, il y a deux force-files à mettre. Mais là, je ne l'ai pas fait. Alors, pour information, ce n'est pas enregistré, c'est en live, c'est en direct. On lit vos messages. Donc, on vous répond. Et là, que se passe-t-il ? Alors, on est sur HOT Swag avec Tom V qui a joué ses leaders au début. Et là, on finit avec lui sur une game qu'il a fait à Underdogs contre FireCake. On est en train de commenter. Et après, juste derrière, il y aura la suite d'Underdogs. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc là, on est en train d'analyser avec Tom V le replay d'une game qu'il a fait il y a quelques jours. Je l'ai joué samedi, je crois. Samedi, ok. Samedi, ok. Donc, il y a deux jours contre FireCake. Et pour l'instant, tu es mené 1 à 0. Et c'est un BO3. Voyons ce que cette game va donner. Et pour information, oui, je streamerai après Underdogs de chez moi. Ne vous inquiétez pas. Je balance l'information. On m'a posé la question. Ce sera sûrement on pourrait faire. Ce sera après Underdogs, bien sûr. Allez, attention. Donc, ok. Forge. Donc, pas de scouts. Bon, c'est FireCake. Pas de scouts. Je sais qu'il fait Forge. Enfin, il fait Pool 14. H derrière, tout le temps. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Ok, Gate. Ben voilà. Alors, pourquoi tu n'as pas joué comme à la game d'avant où tu fais Nexus et… Enfin, maintenant, en ce moment, les Protos jouent contre Zerg. Ils jouent contre… Fait Nexus, Gate, Expand. Enfin, genre, Nexus, Gate, Cyber. Pourquoi tu n'as pas fait ça ? C'est vrai que si tu veux jouer ultra greedy, c'est Nexus, Gate, Cyber. Ouais, j'aurais pu faire ça. Mais en même temps, ça sera vraiment un gros risque, je trouve. Parce que vu que j'avais fait Gate, Expand sur la première, il aurait pu se dire, je vais lui balancer un 10-10, il va mourir direct, quoi. Du coup, j'ai préféré faire ça quand même. Ben t'as rien de 10-10, tu meurs quand même, non ? Non, non, il arrive plus tard que ça. Parce que… Enfin, s'il attend le speeding, il arrive plus tard. Ouais, s'il attend le speeding, mais normalement, quand tu poules 10… Ouais, s'il poules 10, par contre, c'est autre chose. Là, il serait déjà passé, ouais. Ouais. Parce que ça, c'est pour expliquer pour les gens. Quand vous êtes protos et que vous faites Nexus first, vous pouvez vous faire tuer par poule 6, poule 7, poule 8, poule 9, poule 10. Ouais. Tout simplement. Et des fois même, des poules poules 12, poules 11, si vous n'arrive pas à finir le wall ou vous n'avez pas vu le truc arriver, quoi. Allez, ça va se coûter. Le cyber qui est lancé, ok, donc pour l'instant, pas de choix stratégique. Les gaz, les 16 probes sur le minerai dans la main. Alors, en attendant que ça avance dans la game, une question, est-ce que tu as des protos idoles ou tu regardes des protos pour essayer de copier ou pour essayer de… J'aime bien, j'aime beaucoup Naniwa et Rain. Ok, Naniwa et Rain. Naniwa européen, Rain coréen. Ok. Donc là, tu vois B3, tu te dis ok, je sais ce qu'il y a en face. Il n'y a pas eu de vilotte, ok. Non, je fais une sentry, après le void, parce que j'ai posé Stargate, je ne sais pas si on l'a vu. Ok. Au-dessus. Exact. Stargate, ok. Tu sais que son overlord est ici. Oui. Il y a peut-être un deuxième overlord par là. Je crois que celui-là, c'était celui qui venait d'en haut à gauche. Du coup, il doit y en avoir à ce moment à droite. Non, non, celui-là, c'est celui qui venait de là, je crois. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Il est sûrement ici à 90%. Ouais, je le sens un peu bien, oui. Et là, Fire Cake, il se dit, mais où est ton bâtiment de tech ? Surtout qu'il voit ton troisième déclin de gaz. Il voit que tu prends tes gaz. Alors ça, regardez. Gaz 3 et 4 à 6 minutes. Donc, gaz extrêmement early. Et il se coûte la main. Et il voit la Stargate. Donc là, il se dit, build extrêmement gaz intensif. Il n'y aura pas de gate avant longtemps. Tu n'auras pas de spermine ray avant longtemps. Et là, tu vas répondre à la même réponse sans faire un plan de Zergim quand même. Bah, je ne pense pas que ce serait efficace avec la Sentry. Sauf que là, alors là, c'est intéressant. Tu fais un Void Ray. Ouais. Est-ce que tu te dis qu'il va faire la même réponse qu'à la partie d'avant ? Oui. Là, je crois que je vais être plus méfiant en faire plus de zélotes. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec un Void Ray par rapport à un Phoenix, c'est qu'un Void Ray, ça peut te permettre de prendre B3 très très rapidement. Avec un deuxième derrière. Mais en le gardant de façon défensive quoi. Genre en snipant deux Overlord et après B3 quoi. Mais là, moi, je vais faire tout seul Void Ray. Parce que je pose robot derrière en fait. Bah, je trouve que c'est excellent comme choix. C'est... Ok. C'est un build que j'aimerais bien savoir faire. Non, que j'ai besoin de pratiquer mais j'y avais réfléchi. Et en fait, l'intérêt de ce Void Ray, c'est que vous snipez... Là, je pense que ça aurait été intéressant que tu l'envoies ici aussi. Ah bah non, t'as raison, il est là, le deuxième Overlord. Ok, bon. Tu snipes deux Over. Et derrière en fait, ce Void Ray, il est beaucoup plus efficace que des Phoenix contre des Erglings. Et beaucoup moins cher. Et du coup, tu peux aller sécuriser éventuellement B3 beaucoup plus vite. Et c'est ce que tu vas essayer de faire. Et puis, je le mets dans le doute parce qu'il n'a pas de... Il n'a plus d'Overlord, il n'a plus de Erglings sur la B3 si il y en avait eu un. Celle-là, on la gagne, Tom V. Il faut que tu la gagnes. Je peux la gagner celle-là. Elle est pour toi cette map, elle est pour toi. Il faut remonter la pente et gagner 2-1. Donc c'est un BO3. Up and down, celui qui perd est éliminé de complètement d'underdog. Celui qui gagne sera qualifié pour la suite. Tu as quand même joué safe. Parce que là, il y a des Protoss qu'aurait posé B3 avant les deux gates, avant tous les bâtiments que tu as faits là. Bon, toi, tu as quand même balancé quelques bâtiments avant. C'est safe quoi. Ouais. J'aime pas trop avoir un style un peu gamble où c'est super efficace si l'adversaire fait pas une chose et puis au tumeur, s'il se coûte bien quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Cette fois, on a B3. Tu vois des spilling. Un spilling. Il est 0-0. Et là, tu te dis que tu vas partir sur un mix Coloss... Coloss, Sentry, Voidray, c'est tout le cas. Ok. Avec un... On verra après. Alors là, j'ai une question. Est-ce que... Alors, toi, entre Protoss, par rapport au site de Fire Cake, il y a Mana qui faisait ce BO là quand il prenait B3, il faisait double robot Coloss. Il faisait un timing super agressif où dès qu'il avait, je crois, 5 Colosses, il y allait direct. Est-ce que t'as jamais essayé de faire ça ? Bah, celui, c'est un huile que je fais... Enfin, que je fais pas depuis très longtemps déjà. Du coup, bah, j'ai pas encore pu expériencer de le faire avec deux robots. D'accord. Parce que Mana, il aime bien le faire et c'est un bon... Et ça marche super bien. Dune, contre Zergling, même contre Roach, même contre Swarmost. Le seul contre qu'il peut avoir, c'est Mutant. Bah là, t'as vu l'aspir. Ouais, je l'ai vu. Là, tu as vu l'aspir. C'est un timing plutôt correcteur. Roach. Une B3 bien saturée. Ouais. La B4 qui est lancée aussi. Bon. Roach, Mutant, tu dis Roach, Corrupteur. Ouais, je te dis Roach, Corrupteur. Pour les Mutant, ça aurait été plutôt les Mutant. Ça aurait été plutôt les Mutant ? Là, c'est un timing Corrupteur. Là, c'est pas grave. Ok. Ou alors, il peut avoir lancé le Batar Roach, fait genre 8 Roach, et après se dire, je vais faire un Switch Mutant. Ouais, j'ai pas vu de Roach, mais j'ai vu le Batar Roach. Ouais. Ça aurait été un bon Switch Mutant. Là, ce qui est pas mal, c'est que tu t'aventures sur la map, quand tu vais t'attaquer. C'est ça. C'est une petite feinte, quoi. Ouais, c'était le but. Ok. Donc ça, c'est excellent. Je voulais pas du tout attaquer, mais je voulais le faire croire. Ouais. Non, mais là, c'est risqué, quoi. Non, mais c'est bien, c'est bien. Parce que ça, c'est que juste une petite pression comme ça, ça peut changer directement ce que veut faire Zerg. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Il te voit sortir, il peut lancer 12 unités et c'est pas 12 drones et… Ça fait un petit plaguer, quoi. Ok. Blink. Ok, donc Blink. Bon. Tu vas faire une composition. Là, t'as tes Sentry, de toute façon. Mais c'est vrai, j'en ai marqué. Tu vas faire Coloss Stalker avec le Blink et tu vas ajuster en suivant ce que tu vois, quoi. Comme unité. Maintenant, il va y avoir du positionnement. Genre là, tu vois, t'es au milieu de la map. C'est dangereux, quoi, de se balader sur des étendues aussi ouvertes, quoi. En même temps, j'ai le recall, quoi. Hein ? J'ai le recall aussi. Ah, c'est vrai que t'as le recall. Ouais. On recall vite. C'est comme tout à l'heure. Je voulais lui faire croire, je l'attaquais. Alors là, j'attends le troisième Coloss, en fait, pour sortir. Et tu vas lui mettre une petite pression avec le troisième Coloss ? Grosse pression. Une grosse pression, ok. Donc, t'as dû rajouter des Gates alors ? Ouais. Là, t'en es à 7 Gates, Dark Shrine après, ok. T'as 8 Gates, 9 Gates, 10 Gates. Ok. En plus, y'a le Warlord en bas, donc tu vas peut-être attaquer sur la V3 et en même temps… Bah là, enfin, son Warpring… Ah d'accord, il avait vu avec l'Overlord, si j'avais pas vu. Parce que je vais arriver, il y aura des corrupteurs piliers à cet endroit-là. Ah, c'est pour ça, là. Dommage. Là, c'est vraiment le mauvais… la malchance, il faut le dire, parce que l'Overlord, il partait pour regarder si t'avais la V4 en bas à droite, et à ce moment-là, t'as le Warpring, qui te fait super mal, parce que t'aurais pu tellement lui faire mal avec ta V3. Ouais. Justement, pour Warpring dans la main, histoire d'être sûr de faire du dégâts, même si j'en fais pas en frontal. Et là, je vais passer à l'attaque. Ah, donc t'attaque, ok. Là, ce qui est bien, enfin, ce que je trouve en tant que ZR contre Protoss, ce qui est fort, c'est d'avoir des DT dans la fight. Parce que souvent, dans les fights, tu remarques pas les métiers. Ça peut faire super mal. Attention. T'as été vu, y'a plein de Queen en face. Oh là là là. Allez, attention, les corrupteurs qui sont vus. Est-ce qu'il y a assez ? Les boucliers gardiens qui sont lancés. Le focus des Stalkers. Les bons shields, pour l'instant, ça va, ça tapote. Il reste deux Colosses en l'air. Plus qu'un Colosse, mais les très très bons forcefields. Les Colosses qui tombent. Mais au sol, ça va. T'es pas trop mal. C'est vrai que les Colosses, t'as pu les reculer. Ouais, mais il reste beaucoup d'énergie sur les Queen. C'est pas évident que ça va passer. Faudra reproduire comme un Gorée, là. T'as quand même beaucoup de thunes. Est-ce que tu vas reproduire un aftertoker ? Ouh, le Circle. En plus, t'as même pas le MC. Oh la vache, tu vas prendre cher. Ah merde. Là, ces décisions, je m'en suis un peu voulu. En fait, j'aurais dû reculer. Ouais, t'aurais dû reculer à ce moment-là. Profiter du fait que j'avais pas mal d'unités. Alors que là, je le remets derrière tout bêtement. Ah merde. Alors, on l'a pas vu, c'est des Théas de 17 qu'il est là. 17 drones. Donc il a tué tous les drones. Ouais. Heureusement. Quand tu vois les fights comme ça, est-ce que c'est pas mieux de reculer les Colosses et viser avec tes Stalkers les corrupteurs ? Là, il avait quand même un certain nombre de corrupteurs qui fait qu'il vaut mieux laisser les Colosses parce qu'en général, ils auront suffisamment de temps pour faire suffisamment de dégâts sur ce qu'il y a au sol. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est... Soit tu focuses les corrupteurs, tu penses en gros qu'il en a pas assez pour tuer tous tes Colosses. C'est ça. Soit tu blittes les corrupteurs et tu focuses les Roachs et tu te dis je vais perdre mes Colosses mais je vais gagner au sol. Ouais. Là, je pense que c'était le bon choix de pas reculer les Colosses. Ouais, c'est clair. Là, t'aurais peut-être dû tuer le creep aussi avant, si t'avais pas d'erg je crois, non ? Euh, si j'en avais un. Parce que le creep, le se patre contre un Zerg sur le creep, ça fait super mal, hein. Ça va beaucoup plus vite. Ouais, c'est vrai que t'aurais peut-être pas dû attaquer, t'aurais dû reculer. Ouais, genre vraiment dû reculer. Faire des Zerlings parce que là, en fait, il m'a surtout eu avec les Zerlings. Parce que là, pour être honnête, dans cette fight, t'as pris de la bonne fight, t'as bien fait mal. Ouais. Et en fait, il fallait juste reculer parce que vu que le DT a fait un massacre sur la B4, tu prends B4 et tu continues la production. Là, t'aurais été devant là. Maintenant, t'es plutôt derrière parce que t'as pas B4. T'as quand même pas mal de thunes mais bon. Là, ça va être chaud. Ouais, là, j'avoue, c'est pas évident. Alors là, tu sais qu'il a gardé des corrupteurs en vie. Bah, il en reste 3, je crois, 4 à peine. Allez, les DT qui vont canceller cette base. Ici, on a quelques Zylottes. Despine en préparation. Firecake qui veille au grain. Tu tues, ça paye 5 en haut. C'est bien. Oh, des drones. Oh, dommage. Il avait réussi à tuer ma probe là, tout à l'heure. Ce qui fait que ça a encore retardé la B4 de Fossil vers secondes. Oh, le creep qui est bien avancé quand même. C'est chaud, hein ? C'est pas fini encore, mais c'est chaud, là. Y a pas de Sunkry, là ? Il veut upgrade, t'en es où, toi ? Je crois que j'ai lancé. Enfin, si le plus 3 est pas terminé, il est bientôt fini. Et là, tu vois ça. Oh la vache, il y a Vapor. Ouais. Viper, corrupteur. Ouais. Et il avait 5 ulti queens avec de l'énergie de tout à l'heure. Après, aussi, je sais que c'est un joueur qui aime bien les Ultras en la game. Du coup, je vais poser ma deuxième robot sans voir d'Ultra. Enfin, je me suis dit, je suis derrière, il faut que je fasse un pari. Et au final, ça m'a pas mal aidé quand même. Vous voyez, très bonne réponse, hein. Parce que Ultra, qu'est-ce qui est contre Ultra ? Bah, les IMO. Ça défonce les Ultras comme des chips. Donc là, tu vois qu'il y a devant chez toi. Il faut juste faire attention aux Vapor et acheter. Ouais, t'aimes pas acheter ou... ? Euh, j'avais pas de gaz. Franchement, j'ai juste pas de gaz. C'est pas possible. J'avais le bâtiment. Je voulais en faire. C'est genre, t'en fais juste 4 ? Ouais. Juste pour les Vapor et c'est parfait. Si j'avais pas autant retardé la B4, j'aurais pu. Je veux dire que c'est des petits trucs comme ça qui te fait changer la gamme. Ouais. Des petits déchets de making, comme la première, quand t'as pris la bonne fight, t'aurais dû refouler. T'aurais été bien devant. Là, t'as bien fait les photons bien, bien entre le Nexus et les Get. Comme ça, les Erglings, ils arrivent pas. Un bon maçon. Pour cette map, faut pas hésiter à en mettre beaucoup, parce que c'en est vraiment trop loin pour défendre B3 et B4 en même temps. OK. Ici, ça défend le petit run by de Zerling. Euh... Ouais. Mais là, ça fait peur quand même, les corrupteurs et les Vipers. Et t'as... Ouais. Oula, je sais pas pourquoi y'a deux Roach ici. Ouais, je sais pas non plus. Ça, c'était prévu pour aller raster la B4, mais... 200 de pop contre 200 là, hein. C'est-à-dire que... On va prendre la roue là. Les imos qui sont là. Tu me diras, y'a pas de Sentry, mais c'est pas très grave en fait. Ah ouais, ça sert à rien. C'est parti. Allez, attention, prise de fight. Oh la vache. Mais ça va, hein. Les Clouds. Alors, les Clouds, c'est un problème. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Merde ! Oh, ça va pas du tout ! Oh ! Oh, le Cloud et le Fangal qui étaient tellement bien positionnés. Ouais, la prise de fight. Et les Erglings qui arrivent derrière. Arrête quoi. La prise de fight. C'est vraiment bien, bien, bien géré de la part de Firecake. Ils gèrent super bien ces fights. Bah là, t'as voulu prendre une bande conca. Finalement, c'est toi qui t'es enfermé. Ouais. J'étais obligé de reculer avec les blinding clouds de toute façon. Je pense que t'aurais dû prendre peut-être la fight un peu plus devant. Devant, ouais. Ouais, comme ça j'ai compris, ouais. T'aurais pu reculer plus facilement. Là, t'as été complètement dans un... Oh, t'étais dans le trou. Oh la vache ! C'est-à-dire que les Clouds, t'étais dans le coin. Si t'es restes dans le coin, tu te tais. Je te cloude et je te fongale et c'est fini. Alors que t'aurais pris la fight devant, ça aurait été autre chose. Mais là, ça fait mal. Ouais. Ah ok, donc tu vas passer aux archons. Ok. Tu fais Storm ou... Non, pas sur cette compo-là. Mais tu vas faire des archons ? Ouais, je vais faire des archons. Vraiment, je sais plus si je fais Storm ou archons. Je suis l'un des deux en tout cas. Après, on se demande pourquoi elle est au solide. Non mais le problème aussi, c'est que sur toi, tu vas avoir une composition vachement lente. Bon déjà, ça fait deux fois que tu t'es fait raser ton armée, ce qui est très mauvais pour un Protos quoi. C'est pas très mauvais, ouais. Mais en plus, tu vas pas être mobile quoi. Tu vas pas être mobile. Et on est sur une carte où les bases sont sur le côté de la map. Ouais. Et en fait, ça veut dire que si tu vas sniper une de ses bases, lui il va ton sniper une, il est à l'autre bout de la carte, il a une armée qui est plus rapide que toi, enfin... C'est dommage parce que là, le début était bien et c'est juste le décision de making qui t'a fait perdre quoi. Donc t'étais bien dedans. Et là, c'est fini. Voilà. Il t'attrape les immos, il te les encecle avec des Zergling et les Ultras. Et là, ça va passer, je pense que ça va être fini. Ça va être GG bientôt. Bah dommage, franchement. Très belle game et dommage, ça doit faire rager quand même. Ouais, bah c'est un peu dimanche quoi. Ouais. Tu te dis merde, j'avais cette game, j'ai merdé là-dessus. J'aurais tellement... C'est pas la différence, dommage. Après, c'est Faller Keck aussi, il est quand même très fort. Ouais. Ok. Un petit micro des Archons. Va-t'y faire la différence entre eux. Oh là. Eh ben non. Ça va pas, t'es là, hein. Là, tu... GG. GG, well paid, good luck for the rest of the tournament. Donc tu perds 2-0 contre Bear Keck. Dommage pour toi. Donc, bah je te souhaite bonne chance pour les futurs underdogs si on t'accepte. Ouais, c'est cool. Dans... Je sais pas dans combien de temps, c'est eux qui gèrent. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que t'as pas eu non plus n'importe qui. Ouais, je pense que j'ai eu un des mecs les plus forts. Ouais. Les plus chauds en up and down. Globalement, ils sont quasiment tous très forts quoi. Et bon, t'étais quand même content de le faire ? Ouais, j'étais vraiment super content de pouvoir le faire. Ok. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Alors, est-ce que t'as des remerciements de tes équipes, sponsors, tout ce qui va à côté ? Ouais, bah pour l'équipe, je remercie Punchline. Ça fait bientôt 3-4 mois peut-être que j'y suis. Et c'est vraiment une super équipe. C'est vraiment sympa. Après, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de leur passer un petit coucou. Je vais essayer de pas les oublier. Fais-toi plaisir. Donc, déjà, il y a toute la communauté du forum Starcraft de judo.com, sur lequel je suis assez actif. Donc, je leur passe le bonjour. Il y a Warrior, donc Théo là, qui m'a fait découvrir le jeu. De la communauté en particulier, Docteur Amazing, Tic Tac, Aeromy, etc. Il y en a plein, mais j'en oublie un peu. Et à Denver, Denver et tous les Punchlines. D'accord. Bah, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Ouais. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Montitude, as-tu… Eh bien, merci d'être venu. Merci beaucoup. Euh… T'as la vidéo ? Fais-toi plaisir. Hum… Tu as quelques secondes pour retrouver une vidéo. Mais est-ce que j'ai la vidéo ? On va faire la vidéo. Et de toute façon, juste après, il y aura aussi Underdogs. La suite des Underdogs. Donc, le premier match, vous avez vu… Faire Kek a gagné 2-0. Donc, il se qualifie pour les ups. Derrière ça, il y aura trois autres matchs. 3 BO3. Je crois que c'est en live, si je ne me trompe pas, Kerry. Ouais, c'est en live. On va dire que ceux-là seront en live. C'est juste eux deux qui ne pouvaient pas le faire aujourd'hui. Avec Pomphéanos. Je sais ce que je vais mettre. Et Etude qui va vous mettre la vidéo. Voilà. Tu… Est-ce que tu es prêt, mon cher Max ? Oui. Je suis prêt. Attends… T'as bien le son de l'écran ? Eh, franchement, cette vidéo, elle est chambée. Attention, cette vidéo est chambée. C'est un concentré des actions de 2013 sur Starcraft 2. Je crois que j'ai peut-être déjà vu. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un top 5. Ouais. Donc, on se quitte. Et derrière, vous pouvez retrouver Underdogs. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Puisque ce week-end, ce n'est pas un événement Starcraft 2 au Meltdown. C'est un autre jeu, c'est Street Fighter. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501